Seigneur, nous le savons, tu es un Dieu abondant et nous savons que tu viens, que tu es en ce lieu, ici, avec nous, en nous, et que tu remplis toutes choses. Seigneur, nous croyons que tu es là et nous vivons que tu es là, Seigneur, car ton esprit nous convainc de ta présence, ton esprit s'émeut en nous, Seigneur, c'est lui qui nous établit dans ta présence et nous inspire de te chanter, de te célébrer. Seigneur, tu es vraiment fort et ta force est ici, dans ta présence. Tu bénis toutes choses, Seigneur, tu prends tout dans ton autorité, parce que tu nous aimes et que rien ne peut contre ton amour. Seigneur, face à la manifestation de ton amour, toute ténèbre s'enfuit. Dans ton amour, Seigneur, tout obstacle disparaît et tu remportes la pleine victoire, car tout ne dépend que de toi et de toi seul. Imprègne toutes choses ici, bénis nos vies. Seigneur, bénis tout ici, maintenant, en ce lieu, que tout ce que nous touchons, que tout ce que nous palpons, tout ce qui est lié à nos vies. Seigneur, que nos personnes ici soient remplies de toi, plein de toi. Jésus, gloire à ton nom. Tu es puissant, tu es puissant Jésus. Tu es puissant Jésus. Merci pour la merveille, pour ta merveille, Seigneur. Que toute la puissance te soit rendue, et toute la gloire aussi. Je t'aime, Seigneur. Honneur à toi. Tu es puissant. Au Père, la merveille, Jésus. Dans ta plénitude. Dans ta grâce. Dans la gloire. Seigneur, merci. Et puissance à toi. La parole de Dieu nous dit, selon l'évangéliste Matthieu, au chapitre 26, à partir du verset 26. Or, tandis qu'il mangeait, Jésus prit du pain, le bénit, le rompit, et le donna aux disciples en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Puis, prenant une coupe, il rendit grâce, et la leur donna en disant, « Buvez-en, le sang, le sang, le sang de l'alliance qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce produit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai avec vous, nouveau, dans le royaume de mon Père. » Après le chant des psaumes, ils partirent pour le mont des oliviers. Alors Jésus leur dit, « Vous tous, vous allez succomber à cause de moi, cette nuit même. » Il est écrit, en effet, « Je frapperai le pasteur, et les brebis du troupeau seront dispersées. » Mais, après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Prenant la parole, Pierre lui dit, « Si tous succombent à cause de toi, moi, je ne succomberai pas. » Jésus lui répliqua, « En vérité, je te le dis, cette nuit même, avant que le coq chante, tu m'auras trois fois. » Pierre lui dit, « Dû sais-je mourir avec toi ? Non, je ne te renierai pas. » Le thème de cette école de prière, c'est Gethsémanie. On ne se prend pas la tête, voyez, c'est Gethsémanie, voilà, il y a tout dedans. Et j'ai pensé, donc, à ce texte de l'évangile selon Saint Matthieu, ce chapitre 26, parce que c'est un événement de la vie de Jésus qui est juste Gethsémanie. Après quoi, dit l'évangéliste, il partit pour le mont des Oliviers. Après le chant des psaumes, Jésus dit qu'il va avoir un petit trouble dans le coin et qu'ils vont être dispersés. Et puis, il cite la prophétie de Zacharie. C'est le chapitre 13 du livre de Zacharie, à partir du verset 7. Il est dit, « Et le berger et les brebis seront dispersés. » Jésus leur rappelle qu'ils vont être dispersés. Bien sûr, quand la note qui suit dit, « En effet, il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. » C'est un rajout de l'évangéliste. D'accord ? Jésus n'a pas spécialement rappelé ce qu'a dit Zacharie 13. L'évangéliste Matthieu est connu comme celui qui a surtout témoigné aux Juifs de la résurrection de Jésus. C'est pourquoi, dans son évangile, on va souvent rappeler, après un événement de la vie du Christ, il va citer un prophète. Parce que, dans son message, il a besoin de convaincre les Juifs que le Messie qu'on attend, c'est vraiment lui qui est mort et qui est ressuscité, nous en sommes témoins. Donc, Matthieu a souvent cette manie d'associer des versets de l'Ancien Testament aux actes que pose Jésus. En effet, il a dit dans l'Écriture, « Je frapperai le pasteur et les brebis seront dispersés. » Bon, on sait, ce n'est pas grave, on n'est pas étonné, c'est Saint-Pierre, il est comme ça, on lui pardonne. Il est toujours pressé de parler. Je lui dis, c'est bon, sois un peu prudent, calme-toi, mon gars. Jésus dit, il ne dit pas, « Ah, ça se trouve, peut-être que vous n'êtes pas assez fort, vous ne m'aimez pas, peut-être que vous aurez tellement peur que vous allez vous disperser. » Jésus n'a pas dit ça. Jésus, c'est une affirmation. Il dit, « Vous allez succomber à cause de moi. » Mais c'est Jésus qui a parlé, quoi, reste tranquille. Non, non, non. Je veux dire, j'aime trop Saint-Pierre, c'est un bourrin, comme on dit. J'aimerais lui ressembler, je suis un peu timide, moi. Lui, il fonce. Mais la preuve, il a foncé, il a eu les clés du royaume des cieux. Voilà. L'évangéliste dit, « Après le chant d'Epsom, le grand allèle, comme on l'appelle chez les Juifs, le grand allèle, le chant d'Epsom. » Le grand allèle, c'est quoi ? C'est une partie des 150 psaumes. Il va y avoir une sélection des psaumes qui va être récité au dernier repas. Ce sont les psaumes 113 jusqu'au psaume 118, le grand allèle, qui se psalmodit et se chante après la liturgie qu'ils viennent de célébrer. La récitation du grand allèle est un mémorial de la victoire de Dieu sur la mort et sur l'esclavage. La mort et l'esclavage sont représentés par l'Égypte et Moïse, envoyé par Dieu, permet aux Juifs de quitter l'Égypte. Vous savez que la Pâque ne vient pas d'une invention catholique. Nous sommes une religion judéo-chrétienne. C'est la tradition sur laquelle a été fondée notre Église. Jésus, si vous ne le saviez pas, était juif et il était juif pratiquant, s'il vous plaît. Donc, si certains ici ont quelque chose contre les Juifs, qu'ils ne soient pas catholiques. Voilà. Jésus était juif pratiquant. Donc, en tant que juif pratiquant, il a célébré la Pâque avec ses disciples. Il a dit « Allez dans cette maison. Dites aux propriétés de la maison le maître demande une salle où célébrer la Pâque avec ses disciples. » C'est comme ça qu'ils trouvent la chambre haute. D'accord ? À la chambre haute pour célébrer la Pâque. Et dans cette célébration de la Pâque, il y a une liturgie qui est respectée. d'où la récitation du grand Hallel. Cette récitation du grand Hallel est juste après la coupe d'Élie. Le prophète Élie doit venir avant la libération d'Israël. C'était la prophétie dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi ils vont demander à Jean-Baptiste « Es-tu Élie qui doit venir ? » Il dit « Non, c'est pas moi. » En fait, ils attendent Élie. Et dans cette célébration, ils vont boire beaucoup de vin. D'accord ? Le céder. Et puis, il y a quatre coupes de vin qu'ils vont boire pendant le repas. C'est la liturgie. Même si tu n'es pas alcoolo, tu vas picoler ce jour-là. Ok ? Quatre grandes coupes à boire pendant la liturgie du céder. Et puis, ces coupes-là commandent un tableau sur la Sainte Seine. Je propose souvent des positions où les personnes sont assises à même le sol ou allongées. On a vite fait de mettre une table. Peut-être qu'ils étaient sur une table, mais peut-être pas. En Orient, c'est très courant qu'il y ait des coussins avec des moquettes par terre et les gens sont assis à même le sol. Peut-être que c'était ça. Tout est-il que dans cette liturgie, il faut boire la coupe de vin allongée ou accoudée. Si c'est une table, ils sont comme ça. S'ils sont allongés, et ils sont allongés comme ça. D'accord ? Et Jésus a fait ça. Ah, c'était stylé. Et tu es accoudée, c'est le symbole que tu es libre en fait. Tu n'as plus peur. Dieu t'a libéré parce que c'était le mémorial d'Adonai qui a sorti Israël d'Égypte. Tu es libre désormais. Donc, tu peux boire accoudée. Et la liturgie veut que tu boives accoudée. Et la coupe de vin qui est énorme, tu ne siffles pas le vin, tu bois d'un coup et tu déposes. D'accord ? Tu bois jusqu'à ce que ce soit vide avant de déposer la coupe. Donc, zzzz. Et il y en a quatre comme ça. Et puis, il y a une cinquième coupe qui va annoncer Élie. Élie va venir. Dieu nous a libérés en nous faisant sortir d'Égypte, mais ce n'est pas tout. Il nous a sortis d'Égypte en vue de la terre promise. Cette terre promise dans laquelle Israël va rentrer, conduit par le Messie. Le Seigneur va achever sa libération quand Élie viendra. la dernière coupe qui est la coupe d'Élie. La tradition veut que cette coupe-là soit celle que le Christ ait utilisé pour annoncer le don de son corps et de son sang. Il a dit puis, prenant une coupe, il rendit grâce et la leur donna en disant « Buvez-en tous qu'à ceci est mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. » Nous sommes dans un acte purement prophétique ici. J'aime trop comment le Seigneur a conduit Israël. C'est le Saint-Esprit qui se manifeste de beaucoup de manières. La Bible dit que le vin réjouit le cœur de l'homme. Quand on boit du vin, on est inspiré. Je me rappelle il y avait deux, trois ans que j'avais rencontré le Seigneur et que en tant que jeune zélé je m'étais guindé radicalement à la suite du Seigneur et puis je m'étais fixé de ne plus boire d'alcool parce que quand j'ai lu que Jean-Baptiste était au désert il ne prenait ni vin ni boisson fermentée je dis « Ah non, il faut que je sois un prophète donc je ne prends plus d'alcool. » C'était voilà dans le temps de zèle là on est un peu tiède maintenant pitié Seigneur donc je ne touchais pas une goutte d'alcool et puis il est arrivé que pour la Pentecôte dans mon groupe de prière du renouveau charismatique le berger avait proposé qu'on invite un prêtre pour l'effusion et que ça se fasse pendant une messe comme c'était la fin du cheminement de cette semaine il voulait que ce soit festif il y avait 300 à 400 personnes dans le groupe de prière comme on peut le constater dans les paroisses il a voulu que ce jour-là tout le monde communit au corps et au sang du Christ donc il a acheté des litres et des litres de vin à gogo vous voyez et le prêtre je pense si je ne me trompe pas c'est Marcel Aboulou dans le temps qui était venu nous dire la messe et j'ai été sévant de messe donc ce jour-là à l'occasion j'ai replongé dans mon souvenir d'enfance j'ai servi j'ai servi la messe il y avait sur l'autel beaucoup de calices avec beaucoup de vin il y en avait tellement que les gens ont communié au corps et au sang il restait encore trois coupes de vin pleines après la communion donc moi en tant que servant de messe après la communion tu reviens avec de l'eau pour qu'il purifie le calice et tout mais pour purifier le calice il faut vider le vin des calices donc moi j'attends intérieurement je me dis mon gars vas-y picole qu'on nettoie ça et qu'on avance et puis il me dit on fait quoi avec ça je dis mais mon père je ne sais pas il dit mais il faut boire non alors je regarde du côté du berger des membres du noyau vous voyez les boss du renouveau pour qu'ils décident un truc s'ils veulent boire qu'on se le partage j'en sais rien mais après la communion on est tellement pieux que tout le monde était comme ça il n'y a personne qui regarde je fais des signes et le prêtre qui dit dépêche-toi on n'a pas tout le temps je suis là alors je prends la première coupe ça faisait longtemps que je n'avais pas picolé il me regarde histoire de dire allez vas-y il reste la deuxième et la troisième coupe deuxième coupe et troisième coupe je vous assure j'étais très inspiré la culpabilité est montée le scrupule est monté je me suis dépuré je me suis dit que je ne boirais plus de vin et d'un coup non ce n'est pas du vin c'est le sang du Christ ah ben ouais mais c'est le sang du Christ mais ouais et puis regardez chose curieuse c'est que à la sortie de la messe j'étais super inspiré je ne sais pas pourquoi je parlais avec des gens et puis les conseils fusaient quoi voire même j'avais une prophétie au passage j'étais là oh trop fort ah c'est bien de picoler avant de prêcher je me suis dit non mais avant d'aller prêcher une bonne bouteille de vin tu es super inspiré je vous assure ça inspire et voici ce qui s'est passé je vous dresse le décor un petit peu d'accord juste un petit peu chez les juifs ce que je retiens des juifs c'est leur prière dans l'esprit les juifs dans leur liturgie ne se bornent pas à réciter des prières ou à dire des prières toutes faites comme ça même si des prières sont écrites et qu'il faut les réciter dans toutes les synagogues le juif va prendre le temps de faire jaillir cette prière quoique toute faite il va faire de sorte que cette prière jaillisse de l'intérieur de lui pour entrer dans un mouvement à l'écoute de son coeur c'est comme ça pendant le shabbat j'ai un peu oublié les paroles mais je sais que je l'ai souvent chanté quand j'étais à la communauté des béatitudes les frères et puis après c'était le responsable qui récitait ce qu'on va appeler le shema israël le shema israël en hébreu je l'ai souvent récité mais là j'ai oublié d'accord mais il faut que ce soit chanté que ça vienne des entrailles alors c'était shema on ne te demandait pas de crier de baisser la voix on s'en foutait vas-y écoute ton coeur et prie avec ça que ça vienne de l'intérieur de toi j'explique tout ça pour que nous voyions dans quelle allégresse du grand allèle jésus et ses disciples sont passés de la chambre haute au jardin des oliviers shema Israël Adonai Eloheinu Tout le Shema Israël sera chanté. En fait, le regard des gens, il faut que tu t'en coupes. La preuve, vous me regardez, mais ce n'est pas grave. Je suis devant Dieu. Et que tu chantes le Shema Israël en t'imprégnant de ce que Dieu fait. Et donc, si vous voulez savoir quelle était l'attitude de Jésus à la chambre haute, c'était du genre ça. Parce que les Juifs ne vont pas lire, ils vont chanter, comme on dit, psalmodier. Ça vient de psaume. Et le grand allèle des psaumes 113 jusqu'au psaume 118 est une ambiance où chacun psalmodit. Son mouvement de son cœur. Ça donne un peu comme le chant en langue quand chacun chante en langue. Vous voyez l'ensemble que ça donne. Mais quand c'est une ambiance comme ça, avec des personnes qui ont pris beaucoup de vin, c'est très inspiré. C'est très joyeux. Et il y a une grande allégresse. Je lis ce qui est écrit. Voici comment ils chantent. Mais c'est en hébreu quand ils chantent. Moi, je vais fredonner en français. Mais il faut psalmodier dans cette liturgie. Alléluia, loué serviteur du Seigneur, loué le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur. Dès maintenant, du lever du soleil à son coucher, loué soit le nom du Seigneur. Plus haut que tous les peuples, le Seigneur, plus haut que tous les cieux, sa gloire, qui est comme le Seigneur, notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger et s'abaisse pour voir des cieux. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre pour l'asseoir au rang des princes, au rang des princes de son peuple. Il assied la stérile en sa maison, mère et ses fils heureuses. Écoutons la suite. Faisons attention aux paroles. J'en viens. Je sais pourquoi je prends le temps de lire tout le psaume parce que ça fait partie de la suite. Le psaume 114 continue en disant Quand Israël sortit d'Egypte, la maison de Jacob de chez un peuple barbare, Judas lui devint sanctuaire, et Israël est le lieu de son empire. La mer voit et s'enfuit, le jour d'un retourne en arrière, les montagnes sautent comme des béliers et les collines comme des agneaux. Quand tu mères à t'enfuir, Jourdain a retourné en arrière, et vos montagnes a sauté comme des béliers et les collines comme des agneaux. Tremble terre devant la face du maître, devant la face du dieu de Jacob, qui change le rocher en étang et le caillou en source. C'est dans cette psaume que nous allons proclamer l'action de grâce à Dieu pour la sortie d'Israël, d'une part. Et c'est aussi dans cette psaume que, du coup, puisque c'est la même psaume que Jésus a récité, c'est là où intervient le passage qui dit La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre angulaire. C'est là l'œuvre du Seigneur et ce fut une merveille à nos yeux. Prenez le temps chez vous, si vous voulez. Lisez les psaumes 113 jusqu'à 118. C'est ce que le Christ a récité avec ses disciples avant d'arriver à Gethsémanie. Il s'approprie, du coup, ces paroles du psaume. Les gestes de Jésus ne sont pas des gestes au hasard. Ce qu'il a posé comme geste est profondément prophétique. Il a chanté l'Epsomme. En fait, il n'était pas seulement en train de faire mémoire de la sortie d'Égypte. Il annonçait prophétiquement ce qui est en train d'arriver. Il rendait grâce à Dieu pour avoir sauvé Israël. Mais dans le Christ, le Seigneur était, à travers cette prière de Jésus, en train d'annoncer la libération définitive pour le genre humain. L'universalité du salut commençait à ce moment-là. Et si les apôtres le récitaient comme chaque année ils l'ont récité, Jésus prononçait ces paroles en les actualisant, puisque Jésus sera considéré par les pères de l'Église comme le nouveau David. Les exégètes et Israël sont unanimes pour dire que David, ou du moins, ils sont d'accord pour attribuer au roi David la composition d'Epsomme. C'est un Messie. David, personnage prophétique. David, c'est un Messie. Je ne vais pas dire que c'est le Messie, parce que le Messie, ça fait the Messie, quoi, tu vois. Voilà, c'est Jésus. David était un Messie. Quelqu'un qui a été consacré pour être roi d'Israël. Le Messie, David, dans sa vie, dans ses péchés, ses chutes, ses relèvements, est devenu une figure du juste devant Israël. Aussi, quand on va lire certains psaumes, nous allons voir que c'est souvent marqué. Psaumes de David, selon le chantre-machin, ou psaumes chantés sur la lyre et la cithare du roi David. On les attribue au roi David. Parce que, pour Israël, et c'est le cas jusqu'aujourd'hui, David, dans l'élaboration des psaumes, est celui qui, dans sa personne, offre à Dieu les souffrances, les angoisses, les détresses, mais aussi les joies, les espérances et les actions de grâce du peuple d'Israël. Jésus, en tant que nouveau Messie, va s'approprier ces psaumes. Et comme disaient les pères de l'Église, c'est Jésus, bien sûr, le Verbe éternel, celui qui est le Verbe de Dieu, la parole de Dieu par excellence, qui a inspiré les psaumes. Il va les chanter de manière nouvelle ce soir-là, avant d'entrer dans sa passion. C'est incroyable le ramassis de prophétisme qu'il y a dans l'événement de Gethsémanie. C'est prophétique, et je vous assure, c'est merveilleux, c'est profond et c'est puissant. Je vous assure, quand on découvre ça, on se dit, mais pourquoi on s'est pris la tête à être angoissé et désespéré et à tomber dans des états dépressifs et tout, quand c'est si merveilleux l'œuvre que Dieu opère pour nous. Ce qui s'est passé le soir où les Juifs sont sortis d'Égypte, c'était quoi ? La tradition veut que la nuit du céder, la nuit, donc, de la dernière scène, qui, en fait, était le mémorial de la nuit où Israël est sorti d'Égypte, équivaut, en même temps, à la nuit où les premiers-nés d'Égypte ont été mis à mort. C'était le dernier fléau avant le départ d'Israël. Les dix plaies d'Égypte n'ont pas, enfin, les neuf premières plaies d'Égypte n'ont pas été suffisantes pour décider Pharaon. Aussi, le Seigneur dit à Moïse, tu vas annoncer à Pharaon que cette nuit, l'ange exterminateur va passer et tous les premiers-nés d'Égypte seront mis à mort de l'homme jusqu'au bétail. Cette nuit-là, l'ange exterminateur, pour ne pas qu'il se trompe de peuple ou d'enfant premier-né, il va falloir que Israël soit démarqué. Quand il viendra, il va laisser la vie sauve au peuple d'Israël. Pour que l'ange exterminateur arrive à distinguer les Juifs des Égyptiens, chaque maison va prendre un agneau qu'elle va immoler. Vous allez manger la chair de l'agneau. Vous allez prendre son sang et ce sang de l'agneau va servir de repère à l'ange exterminateur. Vous allez prendre son sang et marquer les linteaux de vos portes. De sorte que quand il viendra à l'ange exterminateur ce soir-là, quand il verra le sang de l'agneau sur les portes, il ne frappera pas. Et du coup, le soir où Israël est parti, l'ange exterminateur a mis à mort tous les premiers-nés d'Égypte et Israël est resté sauf. Alors, c'est la même nuit où Jésus va s'approprier la mission de l'agneau qui est immolé le soir de la libération. Dieu dit, vous allez prendre le sang de l'agneau pour vous protéger. Jésus dit, prenez et buvez ceci est mon sang. Le sang de l'agneau de Dieu. Que dit Saint Jean dans l'Apocalypse? Et je vis comme un agneau sur le trône. Il était comme égorgé. Et les 24 anciens chantaient autour du trône, tu es digne de recevoir la gloire, la puissance, le règne, l'honneur, l'autorité, la sagesse, car tu as été mis à mort et tu as racheté au prix de ton sang des peuples de toutes langues, races et nations. Tu as fait une royauté de prêtres et ils régneront sur la terre. C'est ce sang de l'agneau qui préserve Israël. Jésus est l'agneau véritable. Il est dans cet événement, on va dire anniversaire de la sortie d'Égypte, en train de donner un sens nouveau à cette fête juive. Et les apôtres vont reconnaître dans cet événement du Christ le Messie qui vient sauver Israël. Et puis, l'agneau est mis à mort. Dans cette tradition, il est dit par Dieu, aucun de ses eaux ne sera brisé. ça ne nous rappelle rien. Le soldat vient à la mort de Jésus, il brise les jambes du premier larron, du second et avant de briser les jambes de Jésus, il est surpris que Jésus soit déjà mort. Son boss lui dit, allez, vas-y, vérifie. Donc, il prend la lance et il transperce le côté de Jésus. L'évangéliste dit, afin que s'accomplisse l'écriture, aucun de ses eaux ne sera brisé. Aucun des eaux de qui ? Mais de l'agneau quand Israël est sorti. Ah ouais, d'accord. Et puis, Zacharie va nous apprendre aussi au chapitre 12 de son évangile. Je répondrai, dit Dieu, sur la maison de David et la maison de Judas, un esprit de supplication. Ils regarderont vers moi celui qu'ils ont transpercé. Tout ce que Jésus vit est l'accomplissement total de ce qui est annoncé par les prophètes. Quand il dit, tout est accompli, en fait, lui voit tout. Nous, c'est maintenant qu'on cogite, on dit, ah ouais, ah tiens, ah oui, ah d'accord. Au disciple de Maüs, il annonce tout ce qui est dit à son sujet. Ils disent, tu es bien le seul à ne pas savoir ce qui s'est passé ces jours-ci. Jésus de Nazareth, celui que nous croyons être le Messie, voici trois jours qu'il est mort. Et, partant de l'Ancien Testament, dit l'évangéliste, il expliqua dans les Écritures ce qui concernait le Messie. ne fallait-il pas que le Christ souffre pour entrer ainsi dans sa gloire. Vous n'allez pas garder, dit Dieu, vous irez lire le livre de l'Exode, tout y est. Le Seigneur dit, cet agneau que vous allez mettre à mort, dont le son va vous servir pour marquer les lenteaux de vos portes. Vous n'allez pas briser ses os. Si l'agneau est énorme pour une famille, vous allez le partager. Pourquoi ? Pour ne pas tomber dans la gourmandise d'une part, mais d'autre part, pour ne pas avoir à garder la chair de l'agneau jusqu'au lendemain. Dieu, ce soir-là, ne voulait pas que ce qu'ils vont consommer soit conservé jusqu'au lendemain. Vous mangez tout ce soir. En réponse à cette parole prophétique du psaume qui dit, tu ne laisseras pas ton sein connaître la corruption. La chair de l'agneau ne peut pas être conservée jusqu'au lendemain pour connaître la corruption. Il n'avait pas de frigidaire, les gars. Et puis ce soir, vous êtes libérés. Vous partez. Comment vous allez vous débrouiller avec cette viande qui risque de pourrir ? Et quand l'agneau de Dieu descend de la croix, les saintes femmes veulent respecter le rituel pour les aromates et tout. Pourtant, c'est le soir du Shabbat. L'entrée en Shabbat et le Shabbat, on ne doit pas bosser. C'est pourquoi elles vont vite fait de le nettoyer et le mettre dans un tombeau neuf en attendant la fin du Shabbat. ces aromates et tout, c'est pour préparer à la corruption. Mais il n'y a pas besoin. Comme par hasard, mais il n'y a pas de hasard, c'était l'entrée en Shabbat. Elles n'ont pas eu le temps d'appliquer tout ça parce qu'en fait, il ne va pas connaître la corruption. Mais elles ne le savent pas encore. Elles le mettent dans un tombeau neuf pour revenir à la fin du Shabbat. La fin du Shabbat, c'est dimanche matin. C'est pourquoi très tôt le matin, ce n'est pas qu'elles se soient dit peut-être qu'il est ressuscité comme il a annoncé, allons voir. Non, elles y sont allées pour ne pas que son corps connaisse trop rapidement la corruption puisqu'elles n'ont pas eu le temps de faire ce qu'elles ont à faire. Dimanche matin, elles arrivent, la pierre est roulée. Elles disent, mais attends, qui est passé ici avant nous ? Elles se demandent en partant qui c'est qui va nous rouler la pierre pour qu'on fasse tout ça. Elles arrivent, la pierre est roulée mais il n'est pas là parce que l'agneau prophétique du livre de l'Exode ne devait pas connaître la corruption. Tout y est dans l'événement Christ, tout y est. Il ne connaît pas la corruption, il est ressuscité, le tombeau est vide, nada, il n'y a rien de chez rien, tu vois. Mais où il est passé ? Non, il n'a pas pourri, au contraire, son corps est glorieux. Ce soir-là, où Jésus accomplit prophétiquement tout ce qui va arriver, il prend du pain et puis il dit prenez et mangez, ceci est mon corps. C'est de là, bien sûr, ça on le sait par la catéchèse, on sait très bien que c'est de là que vient la liturgie eucharistique. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça c'est le moins qu'on puisse dire, on le sait depuis qu'on a la catéchèse. Il se trouve que le pain que le prêtre prend pour prononcer une personne à Christi les paroles pour nous inviter à manger le pain de l'agneau, quand il dit prenez et mangez ceci est mon corps livré pour vous, ce n'est pas le prêtre qui parle, dès qu'il commence à dire prenez et mangez c'est Jésus qui parle. Alors quand il dit ça, il a en main un pain qui devient le corps du Christ. Ce pain qui devient le corps du Christ est un pain plat qu'on va appeler la communion. Est-ce que nous nous sommes demandés pourquoi ce pain est plat ? On aurait pu prendre le pain du boulanger, ce n'est pas pour qu'on se prend la tête ou bien ça va faire trop de volume, c'est ça ? Ce n'est pas trop la raison en fait. c'est que dans cette liturgie du céder, la liturgie prévoit dans le livre de l'Exode le Seigneur qui dit vous mangerez ce soir-là du pain azime. Le pain azime c'est du pain sans levain, un pain qui ne lève pas. Du coup le pain azime est tout plat. C'est le levain qui fait gonfler la pâte. et le boulanger nous offre du pain qui a gonflé par la pâte. Le pain que nous trouvons bon chez les boulangers pardon, c'est un mensonge. Tu vois un pain volumineux mais bien sûr quand tu coupes le pain c'est truffé de vide et d'air parce que le levain fait lever la pâte et à l'intérieur il y a du vide. Le levain d'après l'explication des pères de l'église ça va être le symbole de l'orgueil. L'orgueil te fait gonfler. Tu te donnes une apparence comme quoi tu es super mais en fait il y a du vide dedans. Les chrétiens authentiques sont vrais. Ils n'ont pas besoin d'artifice pour être vrais. Jésus dit que ton oui soit oui que ton non soit non. Tout ce qui vient après c'est le toto qui te dérange. Le pain de manger du pain azim quand les juifs font mémoire de ce soir-là ils prennent le pain azim aussi ce soir où Jésus a mangé avec ses disciples il avait du pain qu'il n'a pas levé du pain azim ça ressemblait exactement à l'hostie de la messe il dit prenez-en manger ceci est mon corps est-ce que je me dis là c'est une réflexion est-ce que Dieu ne voyait-il pas le don du fils de Dieu par le pain pour avoir dit à Israël vous mangerez du pain azim enfin après c'est ma réflexion chacun peut aller cogiter mais c'est mieux de s'arrêter au texte de l'église pour être sûr que c'est vrai et donc ce pain sans le vin va constituer le corps de Jésus et son sang comme nous l'avons dit va constituer le vin bien sûr prophétique de l'ancien testament qui deviendra son sang le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui a été versé pour nous et pour la multitude en rémission des péchés après le chant d'Epsom ils partirent pour le mont des oliviers alors Jésus leur dit vous tous vous allez succomber à cause de moi cette nuit même il est écrit en effet je frapperai le pasteur et les brebis du troupeau seront dispersés mais après ma résurrection je vous précèderai en Galilée prenant la parole Pierre lui dit si tout se succombe à cause de toi moi je ne succomberai jamais Jésus lui répliqua en vérité je te le dis cette nuit même avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois Pierre lui dit du sèche du sèche mourir avec toi non je ne te renierai pas et tous les disciples en dirent autant comment Pierre aurait-il pu rendre son service pontifical s'il n'avait pas régné le maître alors ça suscite des questions faut-il donc être lâche pour être un bon pape désolé de vous choquer mais un peu oui non non je dis n'importe quoi pourtant pour être un bon pasteur il faut se recevoir de Dieu je dis ça autrement si ce n'est pas le Seigneur qui te donne les qualités et la grâce d'état tu ne pourras jamais bien rendre ton service donc Pierre avait besoin de se recevoir de Dieu pour être un bon pasteur un bon berger un bon chef de l'église se recevoir de Dieu ça veut dire quoi ça veut dire Seigneur si tu me mets au poste de responsable alors donne-moi les qualités d'un responsable donne-moi c'est pas que j'en suis capable si tu ne me les donne pas je ne peux pas dans ce passage que nous venons d'entendre à nouveau se trouve pourtant dans les gestes de Jésus ce qu'il faut que Pierre apprenne pour mieux rendre son service mais lui n'avait pas l'intelligence du coeur pour entrer dans l'enseignement que lui donnait Jésus à travers ses paroles et je m'explique c'est que dans le passage il y a trois prophéties du Christ un berger ne se soucie pas de sa vie sa préoccupation première ce sont ses brebis pourquoi parce que le berger est censé aimer ses brebis un amour qui lui vient de Dieu qu'il a lui-même expérimenté au point de ne plus craindre la mort au point de donner sa vie sans peur ce qui fait que nous résistons au don de nous-mêmes c'est la peur de la mort consciemment ou inconsciemment d'une manière ou d'une autre l'exemple extrême c'est quand quelqu'un doit être guillotiné et que tu as la possibilité de prendre sa place tu hésites tu n'y vas pas mais parce que tu ne veux pas mourir c'est le cas extrême si on te dit écoute il y a une promotion à donner mais une seule j'ai regardé dans les services vous êtes 15 mais il y a deux personnes qu'on veut promouvoir on a pensé soit à toi soit à ta collègue d'à côté normalement on ne te demande pas ça parce qu'on sait quelle réponse tu vas donner tu préfères qu'on lui donne la promotion son salaire va augmenter ou à toi celui qui se donne et qui s'en fout de sa vie dira non donner lui cette promotion moi ne vous inquiétez pas mais ce n'est pas ce qu'on fait en général c'est la peur de la mort à un degré éloigné de fil en aiguille on va dire il faut que je me nourrisse que j'ai un toit j'ai trop de dépenses je suis stressé si je n'ai pas une augmentation je vais continuer de souffrir souffrance égale mort mort égale ténèbre tout ce qui n'est pas de la lumière de Dieu pourtant le berger qui donne sa vie fait d'abord lui l'expérience que la vie dont il bénéficie est un don de Dieu il sait que lui il est comblé d'un amour qui lui donne d'aller au delà d'une mort physique et c'est ce que Jésus exprime ici aux apôtres mais que Pierre aurait dû prendre comme exemple le prophète Zacharie dit je frapperai le berger et les brebis seront dispersés cette parole nous inspire quoi quand on entend ça ça a une connotation négative ou positive négative non seulement le berger il est mort c'est la débandade totale vous voyez c'est la même réaction qu'ont eu les juifs exactement qu'ont eu les juifs quand Jésus est mort en croix connotation négative la mort de Jésus aujourd'hui avec le témoignage des apôtres et le témoignage de sa résurrection on sait que dans sa mort c'était pour la résurrection et la vie d'accord je frapperai les bergers et les brebis seront dispersés c'est le propre du berger de donner sa vie ça a une connotation négative mais pourtant c'est purement prophétique et dans la volonté de Dieu Jésus se dispose ici comme le berger du troupeau il dit le fils de l'homme est venu pour que les hommes aient la vie et l'ait abondante il se dispose comme le berger bien sûr que comme les apôtres le soir du jeudi saint ils étaient troublés vous allez succomber à cause de moi et vous allez vous disperser on voit drame humainement parlant c'est dramatique Zacharie ne dit pas je frapperai et le berger et je mettrai à mort toutes les brebis les brebis seront dispersées si le berger qui conduit son troupeau est face au danger le pire des pasteurs va prendre la fuite et on va mettre à mort ces brebis mais il préférera pour le bon berger que les brebis se dispersent que d'être rassemblés sans berger et que du coup on les met tous à mort c'est le propre du berger que de donner sa vie le berger est frappé et ainsi les brebis ont la vie sauve c'est vrai il y a une dispersion qui a une connotation négative mais c'est tout à fait normal c'est que les brebis sont troublés de voir leur berger qui a été mis à mort ils n'ont plus de protection ça ne veut pas dire que c'est la fin puisque le seigneur dit vous allez succomber mais la suite dit quoi la suite dit ceci mais après ma résurrection je vous précèderai en Galilée donc le berger il reviendra puisque ici c'est le symbole de Jésus berger qui donne sa vie première parole prophétique de Jésus vous allez succomber à cause de moi ainsi se réalise la prophétie de Zacharie le berger est frappé les brebis sont dispersés Jésus annonce ce qui va venir en tant que le vrai berger il donne sa vie deuxième prophétie qui représente la deuxième attitude du berger c'est quoi c'est le propre du berger de donner sa vie mais aussi de précéder les brebis après ma résurrection je vous précèderai en Galilée le berger marche devant le troupeau il leur montre le chemin et le Christ donne ici une parole prophétique qu'il est en train d'ouvrir le chemin c'est pourquoi dans le discours avant d'entrer dans sa passion il dit là où je vais vous ne pouvez pas y aller maintenant il faut qu'il passe ce chemin qu'il passe la mort pour nous ouvrir le chemin afin que nous arrivions à le suivre plus tard s'il ne passe pas le premier on ne peut pas venir il dit après ma résurrection donc une fois que j'aurai écarté le chemin pour vous faire une route je vous précèderai en Galilée il est désormais au devant de la destinée de ses disciples deuxième parole prophétique Dieu ne nous dit pas sauvez-vous vous-même il vient nous conduire vers le royaume des cieux et puis arrivé au port du royaume des cieux il dit en fait je voulais juste vous montrer où on passe mais arrivé ici il faut payer le prix de la condamnation avant de passer donc celui qui est prêt à mourir sur la croix il entrera en fait Jésus ne vient pas montrer le chemin pour dire après il vous faut il vous faut payer pour rentrer la route c'était là mais on est devant la porte maintenant il faut rentrer Jésus nous montre le chemin et il nous ouvre les portes du royaume des cieux il passe lui-même pour que nous passions nous aussi et puis sa troisième prophétie dans ce passage ça va être quoi l'annonce du réuniment de Pierre Pierre dit même si tous succombent moi non pourquoi Pierre a toujours voulu bien sûr avant son réuniment et avant la résurrection Pierre a toujours voulu la gloire sans la croix Jésus vient de dire quelque chose ce qui se passe c'est quoi c'est Pierre qui entend d'une oreille ce que Jésus dit Jésus dit vous allez succomber mais Jésus dit aussi après ma résurrection je vous précèderai en Galilée le côté après la résurrection Pierre n'a pas entendu il a fait abstraction de ça complètement il voit juste le côté quoi le maître va mourir et puis nous on va l'abandonner et être dispersé Pierre ne voit pas la promesse de résurrection il ne comprend pas encore il n'intègre pas que dans cette prophétie du Christ concernant sa passion il y a l'espérance de la résurrection qui pointe à l'horizon aussi il ne pouvait pas suivre son maître jusqu'à la mort c'était impossible parce que Pierre est resté les yeux rivés sur la souffrance celui celui qui ne perçoit pas la résurrection n'aura aucune force de donner sa vie quand cela est nécessaire c'est pourquoi j'ai commencé par dire que le berger donne sa vie non pas pour rien parce que lui-même fait l'expérience d'un amour qui le comble et il sait que cette mort physique n'est pas la fin Pierre n'aurait pas pu comprendre le sens de sa mission qui est de donner sa vie si Jésus n'avait pas permis qu'il fasse l'expérience de sa faiblesse il se serait toujours battu humainement pour garder la vie sauve parce que dans l'entendement humain il n'est pas question que Dieu meure et surtout pas de la sorte déjà en Matthieu 16 après qu'il ait confessé que Jésus est le Messie le fils du Dieu vivant tout de suite après il dira non Seigneur loin de toi de faire ça entendons d'aller à Jérusalem et de mourir on sait la suite Jésus dit passe derrière moi Satan tes pensées sont celles des hommes et non pas celles de Dieu tu es un obstacle pour moi Pierre n'a jamais accepté parce qu'il n'a pas intégré ce qu'est la mission du fils de Dieu notre capacité à nous donner se trouve dans l'espérance de la résurrection dit autrement notre capacité à nous donner se trouve de manière plus juste et plus profonde dans l'espérance que Dieu conduit dans nos vies toutes choses puisque si je pose la question ici à cause de tout ce que l'on sait de notre foi et de notre confession de foi on va dire oui on jeûne les mercredis et les vendredis mais on sait que bientôt c'est fini c'est la résurrection au niveau intellectuel on sait que Jésus est mort mais il va ressusciter c'est la liturgie c'est comme ça toutes les années etc mais est-ce que toi dans ta vie personnelle tu crois que cette résurrection que nous allons célébrer sera ton relèvement toi aussi on a vite fait de dissocier les deux événements on célèbre la Pâque parce que l'église nous demande d'être dans une obligation d'amour d'être à la messe de Pâques on chante Alléluia on allume les bougies on dit la fête était belle mais c'est tellement déconnecté et dissocié de nos souffrances intérieures si dans la situation que tu vis au quotidien dans le choix que tu dois poser face à ton frère à ta soeur à ton voisin ta collègue ton collègue ton père ta mère et que sais-je encore tu ne réalises pas qu'en le laissant faire dans le litige laisse le gagner comme on dit donne lui raison qu'il aille dire j'ai été le plus fort entre dans cette dynamique dans la conscience qu'il y a pour toi une espérance et comment voulions-nous que Pierre comprenne ça quand il n'a pas eu toute la chance que nous avons de comprendre toute l'élaboration de l'évangile il a entendu parler de résurrection mais de quoi parle Jésus quand il dit aux disciples après ma résurrection je vous précèderai en Galilée comment voulons-nous que les apôtres intègrent que vraiment le troisième jour on va le voir c'est inconcevable tant que c'est pas encore fait on ne peut pas le concevoir aussi Pierre était devant une impasse il aurait eu foi en cette réelle résurrection de Jésus il aurait appréhendé la situation autrement mais ça ne pouvait pas il a entendu mais il n'a pas intégré ça lui est passé par dessus la tête la mort il sait que ça existe il y a beaucoup de gens qui meurent si Jésus dit qu'il va mourir il a peur parce que ça peut vraiment arriver mais ressusciter en fait il ne veut même pas y penser parce que ça ne se fait pas personne n'est encore ressuscité dans son corps glorieux comme disent les théologiens Lazare est ressuscité mais théologiquement ce n'est pas l'expression ce n'est pas juste on ne parle pas de résurrection de Lazare on parle de réanimation puisque comme disent certains Lazare est remort il est mort après on ne parle de résurrection avec grand R que parce que quand tu ressuscites tu ne meurs plus et c'est le cas de Jésus c'était le premier on ne peut pas indexer Pierre on ne peut pas lui dire mais lui aussi n'avait pas la foi ouais vas-y cause toujours aujourd'hui tu as entendu plein de choses tu sais mais le pauvre gars dans une situation pareille comment voulons-nous qu'il ait compris ce que disait Jésus moi je pense que Pierre Pierre a plus droit à la miséricorde que moi aujourd'hui moi je sais que vraiment il est ressuscité j'ai vu que les conséquences de sa résurrection ont agi dans ma vie je peux faire mémoire des bénédictions de Dieu dans ma vie pourtant face à la première difficulté ou au premier choix de me donner je suis réticent je me dis mais si je donne Dieu me comblera-t-il mais si je meurs est-ce que vraiment il y a une vie qui m'attend celui qui veut sauver sa vie va à la paix et nous sommes dans l'impasse tant que nous n'avons pas l'espérance de la résurrection Jésus sait qu'il va ressusciter là se trouve sa force pour prendre résolument le chemin de Jérusalem et la force après le champ du grand à l'esprit le champ du grand à l'aile d'aller au jardin de Gethsémane lieu où s'approfondit sa vie prophétique pour la paix il était demandé dans la tradition juive au fils d'Israël de ne pas s'éloigner il y a eu des fêtes juives il y a eu des pâques les fêtes de l'attente où Jésus n'est pas venu il n'est pas monté à Jérusalem pour la paix faites pourquoi il devait annoncer l'évangile ailleurs d'autre part l'endroit devenait hostile à sa prédication et au miracle les disciples lui disent c'est pas le moment pour toi d'aller à Jérusalem parce qu'on cherche à t'arrêter Jésus n'y va pas les grands prêtres le cherchent on ne le voit pas Jésus n'est pas lâche il ne fuit pas l'heure n'était pas arrivée là après cette année là c'est le printemps 28 donc ce qui correspond à avril mai de l'an 28 que Jésus n'est pas allé célébrer la paix à Jérusalem en l'an 29 il vient un an plus tard il vient célébrer les choses se nouent c'est à ce moment là qu'il va y aller à fond dans la provoque d'accord Jésus va opérer un miracle le jour du Shabbat il va rentrer dans le temple et chasser les marchands du temple en fait il sait qu'on le cherche et que les gens sont hostiles mais il ne fait rien pour arranger les choses et puis alors que les gens le guettent du coin de l'oeil on veut l'arrêter il sait qu'il y a du monde et que les gens le regardent les grands prêtres avaient le désir de mettre la main sur lui mais ils avaient peur de la foule qui bénéficiait de ses miracles donc il cherchait la stratégie ou encore un gros blasphème donc Jésus est très libre certains s'étonnent dans son entourage on dit mais il est là il sait qu'on veut le mettre à mort l'an 29 et là dans le sommeil il chasse les vendeurs du temple et tout une discussion éclate entre lui et les grands prêtres il dit avant que Abraham ne soit je suis là regardez Jésus sait que le moment est en train d'arriver là donc il n'a pas peur de donner sa vie il est libre face à l'adversité on te dit ce gars la respecte sinon il risque de te mettre à mort mais tu le respectes bien sûr parce que tu dois respecter tout le monde mais ce que tu as à lui dire tu le dis parce que tu n'as pas peur de ce qu'il peut te faire tu es libre tu affrontes l'épreuve sans peur pourquoi parce que tu as une espérance Jésus sait que la résurrection arrive s'il n'y a pas l'espérance de l'agir de Dieu l'épreuve devient impossible on ne meurt pas pour rien saint Paul dit si c'est pour cette vie seulement que nous mettons notre foi dans le Christ Jésus nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes si le Christ n'est pas ressuscité dit-il notre foi est vaine notre foi s'appuie sur la résurrection du Christ parce qu'il est ressuscité mais lui sait qu'il va ressusciter et puis il dit votre père c'est le démon sinon vous croiriez en moi si vous étiez fils de Dieu vous auriez reconnu que je viens de Dieu attendez vous imaginez ces paroles là or le motif par excellence où les juifs ne peuvent même plus être indulgents et puis tant pis pour ce que la foule va penser c'est quand quelqu'un se fait l'égal de Dieu non mais là Jésus a l'effort il sait très bien que là il va piquer leur orgueil et leur compréhension à fond on dit mais attends il dit que Dieu est son père et il se fait ainsi l'égal de Dieu l'hostilité commence d'accord et donc quand l'an 30 arrive après cet événement ils veulent l'arrêter à ce moment là ils envoient des commissions et un communiqué si quelqu'un sait où il est qu'il nous dise ou qu'on aille le chercher c'est dans la Bible mais Jésus continue sa mission et la grosse question en l'an 30 c'est viendra-t-il cette année là ils étaient prêts tout était organisé s'il vient c'est le guet-tapant viendra-t-il à Jérusalem certains disent il ne viendra pas parce qu'il y a une année où il n'est pas venu il ne viendra pas on le prend pour un lâche il a peur il va nous fuir mais on va l'attraper de toute façon il n'a pas besoin de nous fuir l'atmosphère est tendue et c'est dans ce contexte là que la personne a non grata celui qui a recherché wanted si quelqu'un le voit qu'il nous dise mais il n'y a pas besoin qu'on vienne vous dire le voici il arrive de manière glorieuse et la foule l'acclame avec des rameaux en main béni soit celui qui vient au nom du Seigneur Jésus rentre dans Jérusalem monté sur un anon et puis les foules l'acclament il arrive solennellement j'arrive les gars coucou c'est moi Jésus est libre parce que justement il sait vers où il va ce qu'il pose comme geste est prophétique aussi aurait-il pu fuir si c'était pas le moment ou si c'était pas le fils de Dieu s'il était lâche c'est que la tradition juive et aussi chrétienne montre que le jardin des oliviers était un endroit où il aurait pu très bien être repéré de toute façon un de ses disciples était traître il avait la possibilité de quitter ce territoire mais il a été là avec ses disciples il sait que là on va le trouver quelques jours avant de célébrer la Pâque il était resté chez Marthe et Marie de Bethany il était là-bas si vous vouliez savoir où Jésus squatait avant la dernière scène il était chez Marthe et Marie chez des potes vous voyez il y a des gens comme ça ce sont des potes tu vas tu fais tes tournées tu fais ta java ton kéké et puis tu as des potes qui t'accueillent tu prends du bon temps Jésus était là mais le soir même après la Pâque ils avaient prévu pour lui et ses disciples un endroit où dormir Jésus avait toutes ces possibilités là pour échapper à l'arrestation mais il a été au jardin de Gethsemane et Benoît XVI va dire pour cet événement arrêtons de jeter la pierre à Judas c'est pas Judas qui a provoqué l'arrestation Jésus se livrait c'est tout Judas est à plaindre parce qu'il est traître c'est tout en soi Jésus dit le fils de l'homme doit mourir souffrir beaucoup et mourir mais malheur à celui par qui cela arrivera quand on entend cette parole on est les premiers juges de Judas on déduit que Judas est en enfer Jésus même a dit malheur à lui alors qu'est-ce que vous voulez espérer entendons malheureux celui par qui cela arrive en fait il est malheureux de faire cela c'est tout entendons ce n'est pas pour cela parce que Jésus dit il vaudrait mieux pour lui qu'il ne soit pas né si l'homme doit naître pour être traître ce n'est pas la peine voilà ce que cela veut dire cela ne veut pas dire maintenant qu'il est né et qu'il a fait cela il aurait dû ne pas naître parce que ce qu'il attend est grave ce n'est pas ce que cela veut dire Jésus donnait sa vie ce n'est pas un Judas qui va faire qu'on va l'arrêter il fallait juste un moyen dans le dessein de salut de Dieu pour que cela arrive et alors on l'arrête ça Pierre n'avait pas encore compris si c'est pourquoi j'ai commencé en disant si s'il n'avait pas fait l'expérience de sa pauvreté il n'aurait jamais compris il a voulu faire les choses par ses propres forces il adhérait à fond à l'idée que Jésus soit roi d'Israël ils attendaient la petite occasion de gloire pour dire Seigneur est-ce que c'est maintenant que tu vas établir ta royauté ils étaient loin du compte en fait ça n'avait rien à voir il donne sa vie parce qu'il y a la résurrection les apôtres ne peuvent pas les brebis sont dispersés n'en soyons pas étonnés c'est pourquoi celui qui est très courageux c'est Saint Jean il était là le seul de la troupe qui était au pied de la croix les autres peut-être qu'ils étaient dans le coin mais un peu loin il y a un qui dit attends c'est Jean non c'est pas lui pas ceci oh la vache il est courageux il était au pied de la croix pourquoi on va comprendre ça si on n'a pas compris on va toujours être heurté à nos incapacités pourquoi l'auteur de l'évangile selon Saint Jean je sais ce que je dis et quel mot je choisis je vais pas vous troubler mais l'évangile de Jean n'est pas écrit par Jean oh ah tu casses notre foi non je l'ai dit ici ça ne veut pas dire que ce qui est là-dedans n'est pas ce que Jean aurait écrit vous voyez la différence celui l'auteur sacré ce qu'on va appeler la géographe qui se permet de mettre Jean le disciple que Jésus aimait c'est pas Jean qui l'écrit souvent on entend dire oh le mec il se sent pas il écrit un évangile et il marque lui-même que Jésus l'aimait je pense pas que Jean aurait écrit ça même aujourd'hui il y a des encycliques de François qu'il n'écrit pas autant c'est signé pape François c'est très simple à comprendre c'est que si quelqu'un écoute François il reste fidèle à son enseignement il ne m'a pas écrit l'enseignement de François François lui en disant ouais ça reste fidèle à ce que je crois et puis il signe c'est lui en fait il n'a pas pris le stylo mais c'est tout lui quoi voilà c'est simplement ça donc ne soyez pas troublés dans votre foi mon but n'est pas de vous chasser de la foi chrétienne ok Jean le disciple que Jésus aimait et les docteurs de l'église vont nous inviter à entendre Jean celui qui manifestait plus d'amour pour Jésus sinon ça donne l'impression qu'il aime plus Jean que les autres non plus tu montes d'intérêt pour Dieu et plus son amour grandit dans ton coeur logique Jean a la force d'être au pied de la croix parce qu'il goûte quelque chose de la communion avec Jésus sa force vient de là j'aurais aimé voir la vraie image de Jean qui avait posé sa tête sur la poitrine de Jésus je ne sais pas les peintres représentent mais moi je veux savoir comment c'était aussi était-il vraiment à table parce qu'à table c'est un peu chaud non vous assurez des chaises et puis tu n'as pas mal mais ça va laisse le manger quoi était-il vraiment à table première chose secondo j'aurais aimé voir ça Jésus dit apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur oh Jésus doit être trop beau gosse je vous assure non mais un homme bon quoi un homme viril parce qu'il était charpentier tu le vois et tu es en sécurité il a une virilité et une douceur au point de permettre à son disciple c'est pas une femme de poser sa tête sur sa poitrine ça témoigne de la tendresse de Jésus pour ses disciples comment il était une sécurité il avait une grâce paternelle en fait il les accueillait c'était pas le gourou qui donne des ordres enfin et puis il n'aurait pas pu dire apprenez de moi que je suis doux et humble de coeur les apôtres l'expérimentaient vraiment cette communion de Jean avec Jésus certains en ont fait des blasphèmes on dit ouais entre ces deux là c'était pas clair franchement faut être vraiment tordu dans la tête donc Jean intime à Jésus reçoit cette force de rester au pied de la croix frères et sœurs pardon si je dis ça mais qu'est-ce qu'on s'en fout d'un temps liturgique qu'on appelle le carême si cela ne nous conduit pas à une expérience au quotidien de don de soi pour mieux trouver Dieu on s'en fout que tu as gêné tous les vendredis de carême on s'en fout et puis quoi pour que après la Pâques tu redeviennes aussi invivable qu'avant je dis vas-y vis ta vie sinon là tu es dans le fer comme un pharisien tu as bonne conscience parce que tu pratiques je suis chrétien catholique pratiquant non je préfère que tu dises je suis chrétien catholique vivant pratiquant ça fait pratique quoi samedi soir si la messe c'est à 21h à 18h les gens sont déjà assis ce serait beau que ces personnes viennent s'asseoir pour faire oraison avant la messe mais ce n'est pas le cas ils sont arrivés à 18h ils se sont assis ils ont pris leur mouchoir posé sur le truc et disent ma soeur tu es là il faut surveiller et puis ils sont en fait la java mais pourquoi tu fais ça mais parce que je n'aurais pas une place assise il faut que je fasse la messe de Pâques sinon j'aurai mauvaise conscience qui ici est libre de dire à Pâques écoute je ne vais pas la messe se fatiguer et puis avoir la paix du coeur qui ici mais en même temps quand nous y allons on y va vraiment parce qu'on est en quête d'un mystère à goûter ou bien pour avoir bonne conscience quand tu reviens tu as bonne conscience tu as fait la messe de Pâques certains me disent tu n'es pas la messe mais attends est-ce qu'on a déjà entendu tu n'as pas donné ta vie ce serait beau mais ça on s'en fout tu as été à la messe tu as prêté à la messe c'était Pâques on a bonne conscience on est dans le fer et puis on s'en tape quand je faisais mon année sabbatique en France j'avais tellement je préparais des expositions en France j'étais tellement claqué que je viens avec mon accompagnateur je dis cette semaine saine ça va être vraiment la croix pour moi je suis mort il a dit oui comme ça tu vas bien vivre ta passion et puis je n'avais tellement pas dormi que je commençais à avoir des céphalées ce qu'on va appeler un surménage la tentation humaine il faut que j'y aille c'est quand même la semaine saine c'est Pâques il m'a dit mon gars repose-toi tu veux réussir ta semaine saine repose-toi mais je vous assure la galère j'ai été à la messe de samedi quand même il est dimanche mais jeudi saint le chemin de croix l'adoration je l'avais fait pendant 14 ans avant mon année sabbatique toutes les années je le faisais et cette année là allongée parce que je suis fatigué je vous assure je n'arrivais pas à me reposer mais c'est quoi ce scrupule est-ce que c'est ça que Dieu nous demande j'étais là j'ai l'impression que non c'est la catastrophe mondiale papa est au chemin de croix pourtant ça a été vu en accompagnement et puis franchement je suis sûr que Jésus me verrait dans un état de surménage il ne m'aurait pas dit aller au chemin de croix frères et sœurs hé carême ne nous prenons pas la tête c'est un temps d'amour un temps pour comprendre qu'il est ressuscité faire mémoire que Dieu a pris chair de Marie qu'il est mort pour nous qu'il est ressuscité pour notre victoire et notre propre résurrection aussi tout ce que l'on vit tout ce que l'on nous enseigne est appelé à entrer dans notre quotidien pour que nous sachions donner nos vies pour que nous sachions renoncer à ce qui n'est pas la gloire de Dieu que nous sachions jeûner par amour pour un ami qui a un problème même si c'est pas carême et que on ait la possibilité de vivre tout ça parce que nous croyons en la résurrection non pas une résurrection qui va être célébrée dans la liturgie même si la liturgie comporte la réalité de la puissance de la résurrection je ne dis pas le contraire mais je me donne parce que à Pâques il y aura une belle chorale et puis il y aura la célébration je ne parle pas de la célébration la célébration est le moyen par excellence pour nous d'accueillir les mystères de la résurrection oui mais pour que ces mystères de la résurrection agissent vraiment dans nos vies toute l'année pas des chrétiens qui remplissent l'église mais qui n'incarnent pas la résurrection dans leur vie personnelle là où l'on discerne véritablement l'intimité d'un chrétien avec son Dieu c'est dans la capacité à se donner et à donner sa vie retenons ceci dans cette partie Jésus donne sa vie parce qu'il y a la promesse de la résurrection il l'a dit plusieurs fois ses disciples qui ne l'ont pas intégré aussi ça n'a pas été étonnant qu'ils aient déserté au moment de l'épreuve ils n'avaient pas intégré pour nous aujourd'hui frères et sœurs nous savons qu'il est ressuscité ce n'est pas seulement une théorie l'un ou l'autre d'une manière ou d'une autre à un moment ou à un autre nous avons pu faire l'expérience de la puissance de Dieu dans nos vies faisons mémoire de cette victoire du Christ pour l'universalité des hommes mais aussi pour nous pour mieux nous donner dans le relationnel dans le travail dans la charité dans tous les domaines de nos vies parce que nous savons que tout ce que Dieu permet dans nos vies est bénédiction parce que si la vie de Jésus c'est fait des gestes était purement prophétique et accomplissait toute la loi sachons que nous aussi dans notre vie ce que Dieu permettra et que nous accepterons aura une connotation prophétique et si on pourrait écrire des biographies sur nos vies on dira ah ouais Catherine a vécu ça en fait Dieu avait prévu ça pour elle c'est le mystère de l'amour de Dieu qui conduit chacun au quotidien pour parvenir enfin au coeur de la volonté de Dieu sur nos vies et porter du fruit en abondance Amen Pierre lui dit du sais-je mourir avec toi non je ne te renierai pas et tous les disciples en dirent autant le paragraphe après parle de ceci à partir du verset 36 de ce chapitre 26 de Matthieu alors Jésus parvient avec eux à un domaine appelé Gethsemanie et il dit aux disciples restez ici tandis que je m'en irai prier là-bas et prenons avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à ressentir tristesse et angoisse alors il leur dit mon âme est triste à en mourir demeurez ici et veillez avec moi étant allé un peu plus loin il tomba face contre terre en faisant cette prière mon père s'il est possible que cette coupe passe loin de moi cependant non pas comme je veux mais comme tu veux il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi veillez et priez pour ne pas entrer en tentation l'esprit l'esprit est ardent mais la chair est faible à nouveau pour la deuxième fois il s'en alla prier mon père dit-il si cette coupe ne peut passer sans que je la boive que ta volonté soit faite puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir car leurs yeux étaient apesantis il les laissa et s'en alla de nouveau prier une troisième fois répétant les mêmes paroles alors il vient vers les disciples et leur dit désormais vous pouvez dormir et vous reposez voici tout proche l'heure où le fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs levez-vous allons voici tout proche celui qui me livre il y a quelque chose qui ne colle pas dans ce texte quand on y pense il y a un truc qui ne colle pas il dit désormais vous pouvez dormir et vous reposer et puis il dit levez-vous allons voici tout proche celui qui me livre on dort ou on y va j'aime bien comment le pape Benoît XVI commente cette scène en fait des disciples qui sont apesantis par la fatigue le pape Benoît XVI dit qu'il ne s'agit pas de reprocher aux disciples d'être fatigués physiquement ce n'est pas ce que Jésus leur reproche aussi enfin d'après ce que dit le pape c'est logique qu'ils disent ici maintenant vous pouvez dormir et vous reposer et dire tout de suite après levez-vous allons quand il dit veillez et priez pour ne pas entrer en tentation Benoît XVI dit entendons restez vigilants comme dit Saint Pierre restez sobre et vigilants car votre adversaire le démon rôde autour de vous comme un lion rugissant cherchant sa proie ce n'est pas pendant que je dors ce qui est légitime pour la vie humaine que Satan arrive à m'atteindre c'est un endormissement intérieur c'est la démission intérieure c'est quand tu ne luttes plus le manque de vigilance c'est quand tu ne luttes plus que tu démissionnes à l'intérieur tu n'es plus sur tes gardes quand j'étais à la communauté des béatitudes et que j'étais stagiaire j'y étais depuis six, sept mois à peu près j'étais vraiment un tout nouveau j'ai été voir mon berger pour lui dire je ne sais pas il y a un truc bizarre qui m'arrive c'est que je suis très tenté pas plein de choses je suis sans cesse en train de vouloir retourner dans le monde je suis fatigué d'être catho et d'être enfermé en communauté il dit ça te vient souvent je dis mais à peu près je veux dire une fois par semaine j'ai cette grosse tentation il dit bon ça va tout va bien ah bon si tu me disais que c'est ton état continuel j'allais dire bon peut-être on va bien prier pour toi mais tant que c'est une ou deux fois par semaine ça veut dire que tu continues de te battre il dit tant que tu te bats ça va c'est ça la vigilance ce n'est pas l'absence de chute ne jamais craquer c'est rester vigilant et sobre comme dit saint Paul vous avez été infidèle au seigneur une fois revenu mettez trois fois plus d'ardeur en fait seigneur j'ai été pauvre c'est vrai c'est connu je me suis confessé je ne suis pas fier de moi j'ai même pleuré maintenant que je reviens je vais redoubler d'efforts c'est ça la vigilance intérieure ce n'est pas démissionner ce n'est pas du genre ouais mais ce péché là je tombe dedans tout le temps alors c'est bon je lutte plus là tu dors Jésus dit dors et quand il dit ici aux apôtres maintenant vous pouvez dormir et vous reposer ça veut dire entendons l'heure est venue là la catastrophe commence donc si vous devez avoir peur et c'est la débandade commencez parce que là c'est vraiment chaud je ne sais plus avec qui je parlais dernièrement de certaines confessions mais certains prêtres tu sais que tous ne sont pas comme ça il y a certains prêtres quand tu viens confesser toujours le même péché ils veulent tellement que tu en sortes qu'ils emploient des moyens humains ils te disent si tu reviens en quoi me disent ce même péché tu vas avoir mais comment tu veux qu'il revienne il ne reviendra pas si tu le menaces tu n'es pas le seul prêtre mon gars tu sais il va aller voir ailleurs d'ailleurs je ne te donne pas l'absolution mais qu'est-ce que ça veut dire ça c'est n'importe quoi oui bon d'accord tu veux m'engueuler je comprends que tu veuilles que j'évolue mais tu ne comprends pas que si je viens redis la même chose que c'est humiliant tu ne comprends pas qu'en fait c'est ma bonne volonté qui fait que je reviens si tu commences à me menacer j'aurai plus le courage de venir certains vont jusqu'à dire écoute si tu ne veux pas changer tant pis pour toi je ne veux plus te voir ok je ne viendrai plus mais non non je viendrai parce que attends ce n'est pas toi qui va en répondre devant Dieu c'est moi donc si toi tu ne veux pas me confesser j'irai voir ailleurs en fait c'est la démission le fait de c'est surtout de ça qu'il est question ici vous vous rappelez les quatre grandes coupes de vin et toute la fête et puis Jésus il ne dort pas dans tout ça en plus il veut qu'on l'accompagne attends mon gars on t'aime bien mais on a bu du vin tu vois on est fatigué donc je ne crois pas que ce soit une question d'endormissement physique ici dans cet événement et ce texte que nous venons d'entendre là c'est vraiment chaud on n'y prête pas attention c'est vraiment chaud je vous assure c'est la cata c'est dix-eufs quoi il est question de Jésus les gars je ne sais pas si vous entendez et puis il l'avoue je suis doux et humble de coeur il est vraiment humble je vous assure il est humble si c'était moi je vais dire non je ne vais pas dire à mes frères ceux que je suis angoissé ils vont dire Amos aussi connait des angoisses par orgueil là c'est Jésus lui-même qui se permet de dire mon âme est triste à en mourir demeurez ici et veillez avec moi entendons j'ai besoin de vous là c'est chaud pour moi j'ai besoin de vous voilà ce que dit Jésus on continue il s'agit de Jésus de Nazareth notre seigneur le big boss vous vous rappelez étant allé un peu plus loin il tomba face contre terre en faisant cette prière il tombe face contre terre mais mon gars qu'est-ce qui t'arrive ? oh oh monsieur le faisait de miracle ça va ? attends il y a un truc qui ne va pas là c'est le vin qui te fatigue ou il y a un truc ? le seigneur Jésus tombe face contre terre et il fait cette prière mon père s'il est possible que cette coupe passe loin de moi cependant non pas comme je veux mais comme tu veux il n'a pas fait à genoux Luc va dire que Jésus était à genoux Matthieu et Marc disent qu'il s'est procré alors il est dit ceci il vient vers les disciples et les trouve en train de dormir il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas eu la force de veiller une heure avec moi veillez et priez pour ne pas entrer en tentation l'esprit est ardent mais la chair est faible à nouveau pour la deuxième fois il s'en alla mon père dit-il si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive ok que ta volonté soit faite puis il vint et les trouva à nouveau en train de dormir il négocie Jésus négocie être prostré face contre terre est le symbole et le signe de la soumission totale donc dans son attitude il est en train de dire en fait tu sais que c'est pas que je suis contre ta volonté tu comprends je te suis soumis ça il n'y a pas de problème non ça j'ai capté tu vois mais on ne peut pas faire un truc Jésus dit que son âme est triste à en mourir il l'avoue parce que c'est le cas je vous en décisif dans la théologie de l'église c'est un événement c'est chaud là cependant non pas comme je veux mais comme tu veux waouh c'est compliqué Gethsémanie c'est chaud c'est compliqué c'est beau en fait on va avancer ensemble d'accord Jésus dit Père si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive que ta volonté soit faite un peu plus haut il dit Père s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi cependant non pas comme je veux mais comme tu veux très bien on a bien entendu pas comme je veux mais comme tu veux donc il y a deux volontés ou pas vous me dites si je me trompe on est face à deux volontés on est d'accord là dessus justement ça devient chaud comment se fait-il qu'il y ait deux volontés qui peut me dire elle est dit l'humain a pris le dessus elle est dit à Jésus l'homme et puis à le spirituel qui dit mieux elle dit c'est pour nous exprimer que Jésus dans sa divinité avait une partie humaine il est vrai Dieu et vrai homme c'est pas parce qu'il est soumis qu'il faut qu'il y ait deux volontés s'il est soumis il y a une seule volonté montrer l'humanité du Christ d'accord il y a un combat spirituel je dis pas que c'est juste ou pas juste on évolue donc il y a deux volontés certains disent l'humain a pris le dessus d'autres disent il y a le côté humain et le côté spirituel j'espère que la suite va recadrer les choses parce que ça crée un peu non mais je rectifie tout de suite avant qu'on oublie si on dit il y a le côté spirituel ça veut dire que la chair de Jésus qu'on touche n'est pas Dieu qu'on touche si tu me dis il y a le côté humain et le côté spirituel ça ne peut pas être ça parce que sinon si je touche le bras de Jésus je vais me dire je touche le côté humain je n'ai pas encore touché le côté divin or quand tu touches le bras tu touches Dieu donc on ne peut pas aller là dessus ok deux volontés dites moi dans quel autre événement de la Bible Jésus est confronté à deux volontés y a-t-il un épisode de sa vie où il a hésité face à la volonté de son père vous vous rappelez d'un truc du genre à quand il dit à la croix père pourquoi m'as-tu abandonné mais là ce n'est pas deux volontés au noce de Cana ce n'est pas juste parce qu'au noce de Cana justement il interroge sa mère sur ce qu'il doit faire parce que c'est le père qui décide mais après il fait on peut déduire qu'il est resté docile ce n'est pas qu'il s'est opposé à la volonté de son père non plus à la mort de Lazare mais pourquoi tu veux que sa volonté soit différente à celle du père il dit père je sais que tu vas m'exaucer parce que tu le fais toujours à aucun moment de la vie du Christ il n'a été confronté à un dilemme face à la volonté de son père sauf à Gethsemane Jésus a été comme dit Saint Paul n'a été que oui il dit ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé là il n'est pas contre ce principe c'est simplement que il y a comme une dissociation des deux volontés l'adhésion devient compliquée ok très bien si donc il y a deux volontés or il y a deux volontés ok puisque c'est clair ce qu'il dit non pas la mienne mais la tienne donc deux volontés très bien deux volontés qui s'opposent la tienne c'est que j'entre dans ma passion la mienne c'est est-ce qu'on peut négocier autrement c'est la volonté de qui face à Dieu son père donc est-ce que c'est la deuxième personne de la trinité face à la première personne de la trinité je pose la question deuxièmement est-ce que c'est l'homme Jésus face à Dieu mais Dieu trine est-ce que c'est l'homme Jésus face au père au fils et au Saint-Esprit vous avez pensé à ça toi tu dis oui j'aime trop comment elle est sûre vous voyez elle dit oui l'homme Jésus face à la trinité donc en fait dans le coin il y a quatre personnes mais la trinité c'est le père le fils et le Saint-Esprit tu me dis l'homme Jésus face au père au fils et au Saint-Esprit donc il y a un dialogue de quatre personnes la question est là l'événement de Gethsémanie va être ce qui va faire évoluer ce qu'on va appeler en théologie la Christologie en Christologie le plus gros souci qui a créé des divisions de doctrines ça a été justement le mystère le mystère intérieur de Jésus je dis mystère intérieur de Jésus je n'ai pas dit le mystère intérieur de la deuxième personne de la trinité je veux bien vous embrouiller la deuxième personne de la trinité avant l'incarnation ne s'appelait pas Jésus c'était le verbe bon d'une certaine manière il s'appelait Jésus dans ce sens que Jésus ça veut dire Dieu sauve si on veut aller là dessus à ce moment le père aussi s'appelle Jésus l'esprit s'appelle Jésus d'accord mais là quand l'ange dit à Marie tu lui donneras le nom de Jésus ce n'était pas le cas pour la deuxième personne de la trinité dont parle saint Jean quand il dit au commencement était le verbe d'accord ok la vie le mystère intérieur de Jésus qui a été travaillé a connu une évolution justement sur une pierre d'achoppement qui est l'événement de Gethsémanie la prière de Jésus de toute façon celui qu'on voit dans l'apparence il va se prostrer et il dit père pas comme je veux mais comme tu veux il y a un truc là qui est vraiment c'est chaud mais nous on va à la messe on entend on dit amen on s'en va on mange l'église a bossé frères et soeurs et puis aujourd'hui on consomme mais on ne sache même pas réfléchir de volonté autant on entend parler de concile œcuménique Vatican II il y a eu le concile Vatican I il y a eu d'autres conciles le tout premier concile de l'église c'était à Jérusalem c'est dans les actes des apôtres ok il y a eu entre autres un concile qu'on va appeler le concile de Nice pardon je vais vous embrouiller un peu mais c'est bien si c'est comme je dis d'habitude c'est compliqué prenez le CD vous allez réécouter doucement tranquillement au concile de Nice c'était au 4ème siècle 320 par là au concile de Nice une problématique a été dénouée déjà la question de homoos ou homoousios certains disaient Jésus est homoos et initialement avant le concile de Nice l'église restait sur Jésus et homoos mais je vais vous expliquer le mot ne vous inquiétez pas ils sont en train de se dire mais ils racontent quoi homoos dans le concile de Nice c'est quoi c'est ceci Jésus est Dieu ils étaient d'accord là dessus mais à quel titre il était autant Dieu que le Père vous voyez les deux niveaux il est Dieu mais à quel titre il était autant Dieu que le Père or Dieu est un si il est à un niveau différent de divinité que le Père ça veut dire que Dieu n'est pas vraiment un il y a un qui est au dessus l'autre est un peu en dessous bien à côté etc donc ça c'est un faux problème qu'on écarte ok aussi Jésus homoos c'est Jésus est Dieu comme le Père est Dieu ils ont les mêmes substances mais homoos c'est Jésus est Dieu comme le Père est Dieu comme l'Esprit Saint est Dieu ils ont les mêmes substances la substance regardez on prend deux mangués il y a ce mangué et il y a ce mangué ce mangué-ci est autant un mangué que l'autre mais le mangué qui est là est une substance différente de la substance de ce mangué ça veut dire ce qui lui donne sa raison d'être son existence ok ce qui fait ce mangué existe en soi ce n'est pas un mangué avec tous les autres mangués il y a plein de mangués mais ce mangué qui est planté dans ma cour ce n'est pas le mangué qui est chez le voisin ce mangué qui est dans ma cour est unique par sa substance c'est la substance qui fait l'être de l'objet ok ce qui fait que le père est Dieu le fils est Dieu l'esprit saint est Dieu et que le père n'est pas le fils et que le fils n'est pas l'esprit saint et que l'esprit saint n'est pas le père c'est quoi Omois justement était tombé dans ce panneau non pas ce panneau mais un peu évolué Omois disait il y a le fils il y a le père et il y a l'esprit saint d'accord ils ont les mêmes substances ça veut dire que dans l'exemple du mangué il y a ce mangué s'il y a le mangué là-bas et le mangué là-bas qui sont en soi des mangués parce que chacun a sa substance même pour Dieu père, fils et saint esprit c'est comme si ce mangué avait la substance qui ressemble à la substance de l'autre mangué et de l'autre mangué au point que quand tu vois ce mangué tu penses que c'est celui-là parce qu'en fait les substances se ressemblent c'est comme trois substances jumelles donc Omois ça veut dire le fils a une substance qui ressemble à la substance du père la substance du fils quand tu vois tu as l'impression que c'est le père qui est là parce que ça ressemble ok et que donc le père, le fils et le saint esprit sont dieux de manière égale mais chacun a sa substance c'est simplement que les substances sont jumelles ça c'était Omois avant l'an 321 du concile de Nicée maintenant au concile de Nicée ça a évolué on dit non 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 en fait on s'est trompé c'est pas Omois c'est Omo ou Sios Omo Sios ça veut dire quoi ça veut dire ça veut dire qu'en fait la substance du père et la substance du fils et la substance de l'esprit saint ne sont pas jumelles il n'y a qu'une seule substance quand tu cherches la substance du père hop tu la trouves tu cherches la substance du fils tu reviens à la même substance tu cherches la substance de l'esprit tu reviens à la même substance les trois ont la même substance c'est pas trois substances jumelles c'est la même Il y a une seule substance pour les trois personnes divines, d'où Dieu un en trois personnes. Vous voyez, on commence à évoluer sur la personne du Christ, ok? Jésus n'est pas homoos, il est homoousios. Il a la même substance que le Père. Nous comprendrons comment. C'est énorme comme mystère quand à la messe, le prêtre, au moment de l'épiclèse, Invoque l'Esprit Saint pour que le pain devienne le corps du Christ. Ce n'est pas une formule au hasard ou encore une pure théorie. C'est que vraiment, après l'épiclèse, c'est l'apparence de pain, mais ce n'est pas du pain. Parce que la substance, ce qui fait la particularité de cet hostie, la substance de l'hostie, n'est plus là. C'est la substance de Jésus qui vient. Donc l'hostie n'a pas une substance de pain, c'est la substance de Jésus. Et si c'est la substance de Jésus, or la substance de Jésus, c'est la même que la substance du Père. C'est la même substance, une unique substance. Nous comprenons que, après l'épiclèse, Dieu est là. D'accord? Donc le Fils est Dieu à l'égal du Père, mais pour aller plus loin, ils ont la même substance. Après avoir résolu ça, un autre concile, qu'on va appeler le concile de Chalcédoine. Sur le mystère intérieur du Fils de Dieu. Deux volontés. On n'a pas encore répondu à la problématique suivante. La volonté de qui face à celle de qui? On a donné des éléments de réponse. Mais je vous assure, si l'Église avait vite répondu comme ça, sur les mystères de Dieu, ça aurait été chaud. On se rend compte que Jésus, dont la nourriture est de faire la volonté du Père, là pour le quoi Gethsémanie se trouve confronté à un dilemme. Mais il appréhende la volonté du Père. A cause de l'angoisse, c'est dû à quoi? Quelqu'un l'a dit tout à l'heure. C'est le fait d'être face à tout ce qu'implique la passion. Toutes ces souffrances, physiques, morales, psychologiques, le poids du péché du genre humain, le prix à payer. C'était d'autant plus dû pour lui à cause du fait qu'il avait la connaissance, en tant que vrai Dieu, de ce que ça représentait. Face à ça, il a dit, mais ce n'est pas possible. Quand on a décidé, je n'avais pas vu ça comme ça, tu vois. Là, le moment est arrivé. Enfin, bon, j'aime bien cette tournue de la phrase de la traduction de Jérusalem. Père, si cette coupe ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Autrement dit, si ça peut passer quand même sans que je sois moi qui boive, voilà, faisons ça. Si elle ne peut pas passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il y a-t-il deux personnes dans l'individu Jésus? Non, il n'y a qu'une seule personne. C'est le Verbe de Dieu incarné. Mais c'est une personne en deux natures. Les discussions qui ont évolué, on dit, mais s'il y a deux natures, sa nature humaine et sa nature divine, c'est que certainement, sa nature divine a dominé sur sa nature humaine. Certainement. Mais l'église refuse. L'église dit, il y a deux natures dans une seule personne. Deux natures infiniment différentes. L'humain n'est pas le divin et ça ne changera jamais. C'est balèze, je vous assure. Dans ce mec-là, il y a deux natures. Et puis, il n'y a pas une nature qui est dominée par l'autre. L'église précise que les deux natures sont différentes, infiniment différentes, pour que l'on ne tombe pas dans la tentation que le Christ ait opéré ses miracles, prêché, veillé pour prier, mort en croix, parce qu'il avait un coup de main de son côté divin. Parce que, en fait, il était un surhomme. Un homme, mais bon, qui triche un peu, il y a un peu de Dieu qui colle, donc il n'est pas comme nous. L'église dit, non, il ne faut pas penser ça. Il était vrai homme. Et vrai Dieu. Sa nature humaine n'était pas absorbée par sa nature divine, mais soutenue par la personne divine du Logos. Je vais expliquer. Gethsemane, c'est tellement beau. En fait, quand on explique tout ça, et qu'on a compris le fond, en fait, on rentre en contemplation. On ne sait pas quelle merci dire à Dieu pour la grandeur du mystère qu'on est en train de creuser là. La nature humaine est soutenue par la nature divine. D'accord? La raison en est simple. Ce n'est pas que la nature humaine ne soit pas elle-même pleinement. C'est que, que ce soit en Dieu ou chez nous, sans Dieu, l'homme ne peut rien faire. Ok? Étant vrai homme, ce n'est pas parce qu'il était vrai homme et qu'on ne veut pas qu'il ait triché, qu'on va lui interdire que la grâce agisse sur son humanité comme elle peut agir en nous. Vous comprenez? Donc, sa nature humaine soutenue par sa nature divine. Une personne a deux natures. Les byzantins disent non, non. Ouais, votre histoire, non. C'est chaud là. Parce que vous nous dites que c'est une personne à deux natures. Très bien. Mais, si c'est le cas, ça veut dire que, dans la personne qui est une à deux natures, comment ça se joue au niveau de la volonté? Qui veut quoi? Supposons qu'on parte sur ce fait-là, que c'est une personne en deux natures, avec une volonté. Entre la volonté divine dans la même personne, et la volonté humaine dans la même personne, la question de la volonté. Donc, il y a une personne qui a une volonté, avec deux natures. Ok? Leur réflexion n'est pas bête. Ils disent, ok, on dit que c'est la même personne, mais en deux natures. Et que les deux natures sont différentes. Mais s'il y a une seule volonté, forcément entre la volonté humaine et la volonté divine qu'il y a dans la même personne, le divin prend sur l'humain. Si on doit choisir entre les deux volontés, c'est la volonté divine. Ce qui supposerait que sa nature humaine ait été quelque part influencée, et, je veux dire, rabouée d'une certaine manière, par la puissance du divin en lui. Puisque les deux volontés ont une volonté qui gagne. D'accord? Ils posent cette problématique pour s'opposer. L'église renchérit. C'est passionnant. On dit, non, 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 non. Ce que vous dites est une hérésie. Ils disent, non, mais expliquez-nous. Parce que le propre, disent les byzantins, le propre de la personne est d'avoir une volonté. Ça, c'est une définition de la personne. Vous ne pouvez pas nous dire le contraire. Alors, dites-nous comment il a une volonté alors que vous nous dites qu'il y a deux natures. L'église dit, ok, comment, ça c'est la réponse de l'église, comment voulez-vous que la nature humaine du Christ soit dépourvue de volonté et déduire que Dieu s'est fait homme? Si cette nature humaine n'a pas de volonté, donc on ne peut pas dire que Dieu s'est fait homme. Si on dit qu'il est pleinement homme, c'est que sa nature humaine a toutes ses constitutions, donc la volonté. Donc, deux volontés. L'église dit, non, pas deux volontés. Une seule. Mais voici comment ça se dénoue. Il y a un père de l'église qui s'est dressé comme l'opposant principal de l'hérésie des Byzantins, ce qu'on appelle le monothélisme. C'est une hérésie. Il dit, dans la personne, il y a une volonté, oui. Dans le Fils de Dieu fait chair, nous sommes dans un cas unique. C'est une volonté de toute l'histoire de l'humanité. C'est pourquoi on ne peut pas dire que Jésus soit schizophrène parce qu'il a la volonté humaine et la volonté divine. Si les deux sont pleinement eux, les deux ont pleinement leur faculté. Ce qui se passe en Jésus, c'est qu'il y a la volonté de la personne divine qui soutient et accueille la volonté humaine pour que les deux ne deviennent plus qu'une seule volonté. Je reprends. Il y a... Jésus a sa volonté humaine. Il y a la volonté divine, mais une seule volonté dans sa personne, d'accord ? La volonté divine reçoit en elle la volonté humaine pour devenir une seule volonté chez une seule personne. Ce n'est pas que la volonté divine qui accueille la volonté humaine les détruit, ok ? Puisque Maxime, le confesseur, il s'appelle, va dire qu'en fait, à la création, lorsque Dieu a créé la volonté humaine, elle était prédestinée à épouser la volonté divine. Et que la volonté humaine, dès le départ, ne trouve son plein accomplissement seulement en adhérant à la volonté divine. Si la volonté humaine entre dans la volonté divine, elle n'en est pas détruite, mais au contraire, elle est rehaussée et trouve son plein déclat. Vous comprenez ? Par conséquent, ce n'est pas parce que la volonté de la personne divine accueille la volonté de l'humanité de Jésus que celle-ci est niée. Au contraire, les deux sont faits pour être ensemble. c'est que jusque-là, voici là où on trouve le problème. Maxime, le confesseur, dit si c'est le cas, on va se demander pourquoi nous les hommes on a du mal à adhérer à la volonté divine. Le fait du péché originel va faire que l'homme va avoir des pensions mauvais au point que la volonté de Dieu va devenir insupportable. C'est compliqué, vous arrivez à suivre un peu. Le péché originel fait que quand Dieu nous demande quelque chose, c'est compliqué. On résiste. Or, Jésus n'a pas péché. Donc, il ne devrait pas avoir de résistance même à Gethsémanie. Puisque c'est le péché qui fait que nous devenons rebelles à la volonté divine. Comme Jésus n'a pas péché, à aucun moment de l'évangile, on a été témoin du Christ. Sa volonté adhérait carrément à celle du Père. D'accord ? Jusqu'à Gethsémanie. Là, un petit souci. Avant de continuer, est-ce que vous avez suivi un minimum le parcours qu'on a pris ? Ok. À Gethsémanie, il se produit quelque chose. Jésus fait l'expérience de la volonté humaine pervertie par le péché. Il y a comme dissociation. Il est confronté à sa volonté qui commence pas à se rébeller mais à résister parce que c'est dur à la volonté de son Père. Ce qui n'a pas été le cas jusque-là. Cela n'est possible que parce que Saint Paul va dire celui qui n'avait pas péché, Dieu l'a fait péché pour nous. Nous allons comprendre qu'à partir de Gethsémanie, il prend déjà sur lui nos péchés. Il se fait péché. Si on n'avait pas connu ce passage de la Bible où Jésus dit Père, si cette coupe peut s'éloigner de moi, cependant non pas comme je veux mais comme tu veux, s'il n'avait pas fait ça, on aurait en fait douté du fait qu'il ait tout pris sur lui. Mais à ce moment-là, toutes les conséquences du péché originel qui nous fatigue, il l'avait pris sur lui. Il n'a pas fait semblant. C'est parce qu'il n'a pas fait semblant et qu'il a réellement pris que du coup, pouf, il découvre notre sentiment de peur. Il découvre notre résistance à la volonté de Dieu. Là, le Christ se met dans l'état de pécheur que nous sommes. Ce n'est même pas l'état de pécheur. Il n'est pas pécheur, pardon, là j'ai dit une hérésie. Il se met dans l'état de péché, voilà. Il se fait pécher, dit Saint Paul. Et là, il sent forcément les conséquences du péché originel. Et s'il commence à sentir les conséquences du péché originel, ça se joue à quel niveau ? Ça se joue au moment où sa volonté humaine doit être accueillie par sa volonté divine. Là, ce qui se fait d'habitude sans problème, ça bug. Ce qui est puissant dans la diétésémanie, c'est quand on sait que, et l'Église, la théologie dogmatique nous dit que l'angoisse qu'a vécu le Christ à diétésémanie est unique. Aucune autre angoisse sur la terre ne peut atteindre celle de Jésus. Même pas les prisonniers, les personnes qu'on va guillotiner, aucune angoisse. Il a vécu l'angoisse la plus forte de toute l'histoire de l'humanité. Avec ça, ce qui est merveilleux, c'est que malgré ça, il est entré totalement par l'obéissance de la croix dans la volonté du Père. C'est ce qui est génial dans l'événement diétésémanie. Il a pris toutes nos rébellions. Imagine toi, tu dis à Jésus, ouais, pour toi c'était facile, tu n'avais pas péché. Pour nous, c'est dû d'adhérer à la volonté de Dieu. Non, en fait, il n'a pas seulement pris. En fait, ta résistance, il a pris pour tout le genre humain. Donc, ta peur face à la volonté de Dieu, Jésus l'a vécu, oui. Il a vécu plus que ce que tu expérimentes. Bien plus. Et puis là, il a été obéissant. Quand Jésus dit pour vous, soyez saints comme votre Père c'est l'espèce, quand Jésus nous appelle à la conversion, sa parole est crédible. Il n'a pas fait semblant et dit ouais, mais ça c'était Jésus. On entend ça souvent. Ouais, mais ça c'était Jésus. Il a vraiment pris et donc il a adhéré. Aussi, si ça s'est résolu, on va dénouer une autre question. Qui était opposé à qui? Le Fils opposé au Père ou l'homme Jésus opposé au Père, Fils et Saint-Esprit? Qui? La volonté de qui était face à quelle autre volonté? C'est magnifique. Ce qui est magnifique, c'est que ce n'est pas Jésus humain qui s'opposait à la volonté du Père, à la volonté du Fils et à la volonté du Saint-Esprit. Et quand on dit Fils, ça veut dire qu'on séparerait sa nature humaine de sa nature divine ou qu'il y a une négociation déjà avec le Fils et ensuite avec le Père et l'Esprit. Ce n'est pas l'humanité du Christ face à la Trinité. Le mystère est balèze. Je vous assure, c'est tellement géant. L'Église dit qu'on dit Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Fils dans la Trinité, le Verbe éternel qui a pris chair de Marie et qui garde notre chair désormais, c'est Lui qui avait une volonté qui résistait à celle du Père et de l'Esprit. je ne sais pas si vous voyez la profondeur du mystère. Le Dieu éternel, la deuxième personne de la Trinité a connu cette communion avec la résistance humaine. Il ne s'est pas dissocié pour dire on va te soigner. Il a pris. De sorte que Lui-même, le Fils du Père, le Dieu éternel, deuxième personne de la Trinité qui a la même substance que le Père est celui qui face au Père et à l'Esprit dit je ne peux pas. voici jusqu'où est allé l'amour de Dieu pour nous. Et puisqu'il ne s'est pas dissocié de l'humain du genre humain et qu'il est parti avec dans une seule volonté, son obéissance a conduit nos résistances, a conduit notre volonté non pas seulement à Dieu mais au cœur de la Trinité. Par son obéissance, le Fils nous donne d'accéder pleinement à la volonté du Père et désormais ce qui est aussi magnifique c'est que le Père ressuscite Jésus dans son humanité et au moment de l'ascension la Trinité ne dit pas bon t'as qu'à garder le corps en bas et puis toi viens parce que sinon tu vas nous obliger à avoir un corps dans la Trinité depuis toute éternité on n'a jamais eu un corps maintenant que tu as pris un corps tu n'as qu'à laisser pour revenir nous trouver comme tu étais non le Père le ressuscite dans son humanité et puis désormais dans la Trinité sainte éternelle il y a le corps de Jésus en fait Dieu prend chair de Marie il devient homme et puis il ne dit pas la mission est finie maintenant je jette le corps pour redevenir moi non il se fait il prend chair de Marie il devient homme en tout à l'exception du péché et ce corps qu'il a pris demeure désormais éternellement dans la Trinité Sainte quand on dit Trinité Père Fils et Saint Esprit désormais vous allez voir le Fils deuxième personne de la Trinité le Logos éternel le Verbe qui était dès le départ désormais il a deux yeux une bouche un nez et il nous ressemble c'est magnifique voici la victoire de Gethsemanie frères et sœurs voici l'événement que l'église nous propose de vivre dans ces temps c'est le mystère de ce moment là frères et sœurs c'est vraiment la victoire lui qui passe son obéissance a conduit le genre humain pas auprès de Dieu je vais dire au coeur de Dieu Amen du livre de la Genèse le chapitre 3 à partir du premier verset le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que le Seigneur avait fait il dit à la femme alors Dieu a dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin la femme répondit au serpent nous pouvons manger du fruit des arbres du jardin mais du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin Dieu a dit vous n'en mangerez pas vous n'y toucherez pas sous peine de mort le serpent répliqua à la femme pas du tout vous ne mourrez pas mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux qui connaissent le bien et le mal la femme vit que l'arbre était bon à manger et séduisant à voir et qu'il était cet arbre désirable pour acquérir le discernement elle prit de son fruit et mangea elle en donna aussi à son mari qui était avec elle et il mangea alors leurs yeux à tous deux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des pagnes ils entendirent le pas du Seigneur Dieu qui se promenait dans le jardin à la brise du jour et l'homme et sa femme se cachèrent devant le Seigneur Dieu parmi les arbres du jardin le Seigneur Dieu appela l'homme où es-tu dit-il j'ai entendu ton pas dans le jardin répondit l'homme j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché il reprit et qui t'a appris que tu étais nu tu as donc mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger l'homme répondit c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné de l'arbre et j'ai mangé le Seigneur Dieu dit à la femme qu'as-tu fait là et la femme répondit c'est le serpent qui m'a séduite et j'ai mangé alors le Seigneur Dieu dit au serpent parce que tu as fait cela maudit sois-tu entre tous les bêtes et toutes les bêtes sauvages tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la terre tous les jours de ta vie je mettrai une hostilité entre toi et la femme entre ton lignage et le sien il t'écrasera la tête et tu la tiendras au talon à la femme il dit je multiplierai les peines de tes grossesses dans la peine tu enfanteras tes fils ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi à l'homme il dit parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais interdit de manger maudit soit le sol à cause de toi à force de peine tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie il produira pour toi épines et chardons et tu mangeras l'herbe des champs à la sueur de ton visage tu mangeras ton pain jusqu'à ce que tu retournes au sol puisque tu en fuis tiré car tu es poussière et tu retourneras à la poussière les lectures de la veillée pascale font peur il y a neuf lectures c'est long mais justement parce qu'on commence par ce récit là on commence par la genèse ensuite on lit l'exode on traverse en fait toute l'histoire du salut jusqu'à la résurrection l'église nous montre ainsi que la résurrection est le sommet de la récapitulation de ce qui était perdu Jésus par sa mort et sa résurrection redonne vie à toute chose et donc on va commencer par le récit de la genèse ici nous voyons quelque chose de particulier c'est que Ève mange je viens de découvrir un truc attends il était lâche quand même non mais attends moi je pensais qu'il était absent et puis qu'en fait quand il est arrivé il a dit mais pourquoi tu manges ça et qu'elle a dit allez vas-y réfléchis pas mange le texte dit qu'il était à côté pendant que le serpent parlait avec la femme d'après le texte son mari qui était à côté d'elle le mec il est là il n'assume pas sa masculinité il regarde sa femme discuter elle décide de manger il dit rien il mange et puis il dit à Dieu c'est la femme qui m'a donné mais est-ce que tu n'as pas de discernement mon gars je n'avais pas vu ça comme ça mais vraiment je comprends pourquoi on galère comme ça et puis ils entendent les pas de Dieu dans le jardin ils se cachent le Seigneur les cherche Adam où es-tu ? il dit ben écoute j'ai entendu tes pas j'ai eu peur et je me suis caché le Seigneur dit mais qui te dit que tu es nu ? attends pourquoi te caches-tu ? parce que je suis nu voilà qui t'a appris que tu es nu ? as-tu mangé de l'arbre ? c'est la femme la femme dit c'est le serpent des gars qui n'assument pas le geste je vous assure Jésus va être appelé le nouvel Adam par les pères de l'église dans ce sens que comme dit Saint Paul là où le péché a abondé la grâce a surabondé par la faute d'un seul le péché rentre dans le monde par l'obéissance d'un seul le genre humain a la justification désormais quand nous allons entendre obéissance du Christ je pense que nous saurons ce que ça veut dire désormais parce que ça peut paraître un peu flou on se dit bon il n'a pas de mérite le gars d'obéir c'est bon quoi il est le Christ non quand on dit il a été rendu juste par son obéissance on comprendra qu'il était vrai homme et qu'il a pris sur lui nos rébellions je ne sais pas si je dois dire il a du mérite mais en tout cas franchement c'est pas mal non plus ok il a fait ça bien l'évangéliste Saint Jean dont nous avons parlé tout à l'heure qui voit un peu plus loin que les autres c'est pour ça que l'église donne comme symbole de l'évangéliste Jean l'aigle l'aigle il a un regard persan là où les autres vont commencer ce qu'on va appeler les évangiles synoptiques vont commencer donc c'est Matthieu Marc et Luc vont commencer le récit sur la vie de Jésus par l'ange qui apparaît à Marie qui lui annonce qu'elle va mettre au monde un fils et puis elle met au monde son fils et puis il le présente au temple et puis etc Marc lui par exemple il va commencer en disant évangile de Jésus Christ fils de Dieu fils d'Abraham etc Jean il est particulier c'est comme si dans les quatre évangiles on le mettait un peu à part quand on entend évangile synoptique c'est qu'il n'y a pas Jean dedans c'est Matthieu Luc Marc et Luc d'accord Jean il a un côté qui dépasse un peu il a un regard perçant il voit je ne sais pas si je dois dire qu'il voit au delà de ce que les autres voient ça je n'en sais rien mais en tout cas dans ce qu'il a écrit il va un peu plus en profondeur que les autres voilà il va commencer son évangile par le prologue qu'on va appeler le prologue de Saint Jean il ne va pas dire il y a un ange qui est apparu non le mec il est complètement dans le mystère il voit oh il dit au commencement était le verbe et le verbe était avec Dieu et le verbe était Dieu il était au commencement avec Dieu tout a été fait par lui et sans lui rien ne fut ça c'est Jean il commence son évangile comme ça le truc vous voyez il ne rentre pas dans le chemin bateau cateau tu sais ceinture noire brillant paire de souliers truc il voit plus loin et dans ce regard perçant de Jean il va nous emmener à comprendre un aspect de la restauration dans le Christ dans l'événement de la croix il dit en tout cas dans le récit qu'en donne saint Jean dans son évangile il dit de l'autre côté du torrent du cédron il y avait un jardin Jésus y est allé avec ses disciples Judas qui le trahissait connaissait l'endroit lui aussi bien sûr c'est comme ça qu'il a pu emmener les soldats arrêter Jésus ce n'est pas un hasard il y a l'étude exégétique de la Bible il y a l'étude littéraire et il y a l'interprétation de chaque mot choisi par l'évangéliste l'on va entrer dans ce qu'il a écrit il y a une étude donc littéraire les mots et tout et puis on va essayer de voir le pourquoi du choix de tel mot et à qui était destiné ce qui est écrit pour essayer d'avoir la vérité de foi de ce qu'il a dit d'accord et Jean va utiliser cette expression il n'était pas obligé de dire ça d'autres vont dire Gethsemane le jardin des oliviers Jean va dire il y avait de l'autre côté du torrent du cédron un jardin ah le paradis perdu le jardin j'ai entendu tes pas dans le jardin j'ai pris peur et je me suis caché parce que je suis nu Jean n'utilise pas ces mots au hasard il parle de jardin parce qu'il voit en Jésus le nouvel Adam bien sûr soyons clairs là dessus Jean n'avait pas son calepin ou son dictaphone pour faire un reportage pendant que Jésus agonisait ça on est d'accord il n'a pu écrire ce qui est écrit qu'après l'événement de la résurrection c'est à dire à la lumière du don de l'esprit qui éclaire toute chose nous allons comprendre comment et pourquoi les évangélistes ou les auteurs sacrés ne se sont pas bornés à faire un compte rendu historique qui soit plat il est passé là après il a fait ci bon je ne sais pas ce que ça veut dire mais en fait il a imposé il a mis à quelqu'un le gars s'est mis à marcher je ne sais pas en fait ça s'est passé comme ça et puis ensuite il a fait ci il a fait ça non c'est après la résurrection après la lumière donnée par le Saint-Esprit la compréhension qu'ils avaient de l'écriture qu'ils vont écrire et ils vont écrire après avoir compris du coup plutôt que de dire Jésus est passé de Marcorie à Angré ils vont dire il a parcouru Abidjan pour annoncer l'évangile peut-être que pendant que Jésus passait de Marcorie à Angré ils n'avaient pas encore compris l'ampleur de la mission du Fils mais du coup après le don du Saint-Esprit ils vont dire ça autrement d'accord ils vont habiller l'événement à la lumière de la résurrection et donc on va se rendre compte que celui qui écrit Jean écrit Luc écrit Matthieu écrit ils vont écrire dans des styles différents parce que ce n'est pas une vérité historique c'est une vérité de foi mais à la lumière de la résurrection à la lumière de la résurrection Jean dit il y avait il ne dit pas le jardin de Gethsémanie il dit il y avait de l'autre côté du torrent du Cédron un jardin Jésus s'y est rendu avec ses disciples et Judas connaissait l'endroit c'est pas tout il insiste le gars il va jusqu'au fond des choses il dit or il y avait un jardin près de l'endroit où il fut crucifié et dans le jardin un tombeau neuf où personne n'avait encore été mis il insiste sur son mot jardin parce que Jean voit dans Jésus le nouvel Adam qui récapitule tout en lui et nous allons comprendre aussi dans l'intervention de juste avant comment il est le nouvel Adam dans sa personne nous avons accès au coeur de la trinité par son obéissance le genre humain peut toucher Dieu devient capable donc de Dieu la tradition byzantine celle qui est juste parce que ce que j'ai cité tout à l'heure je ne l'ai pas cité pour qu'on pense que les byzantins sont dans l'erreur non je parlais du concile de Calcédoine c'était les discussions du temps donc il ne faut pas que ça vous laisse une connotation négative sur les byzantins non la tradition byzantine puisque je suis iconographe je le sais va dire à juste titre que Jésus est mort dans un lieu qu'on appelle le lieu du crâne bien sûr le Golgotha la Bible dit il a été crucifié au Golgotha le lieu du crâne et quand nous allons reproduire l'icône de la crucifixion je parle de l'icône pas un tableau fantaisiste l'icône qui est une théologie en image qui veut qu'on respecte les symboles il va toujours avoir donc Jésus en croix Marie Jean une ou deux saintes femmes Jésus qui a sa croix plantée dans le sol et puis a toujours un creux sous la croix dans l'icône de la crucifixion si vous voyez l'icône de la crucifixion icône faites attention au bas de la croix il y a un creux comme une ouverture d'accord et dans ce creux il y a un crâne parce que c'est le Golgotha dans la symbolique de l'icône le sang qui coule du corps de Jésus va descendre tout le long de la croix jusqu'à entrer dans ce creux et tomber sur le crâne ils vont donc dire que on appelle ce lieu Golgotha donc le lieu du crâne mais c'est quoi ce crâne le crâne d'Adam et que la symbolique du sang rédempteur qui coule de Jésus jusque dans ce lieu rejoint directement Adam comme un lien entre Jésus et Adam premier homme Adam nouveau d'accord le Christ réconcilie le genre humain par le sang de sa croix et ce sang coule et verse sur le crâne d'Adam je ne dis pas que la réalité c'était ça je ne sais pas si le fait de dire le lieu du crâne soit vraiment le crâne d'Adam la tradition byzantine je préfère rester prudent parce que moi je suis catholique même si les catholiques accueillent et respectent la tradition byzantine mais je préfère rester sur ce que dit l'église il va juste falloir que j'aille voir et préciser ce que l'église en pense mais en tout cas la tradition byzantine je sais simplement que l'église ne dit pas le contraire dit que le crâne dont il est question du Golgotha c'est le crâne d'Adam si c'est le cas c'est énorme le Christ s'est débrouillé il est mort là non mais si c'est le cas c'est que vraiment le mec il est fort et puis c'est pas lui qui a choisi il a donné sa vie alors les bourreaux le prennent on le bastonne ils auraient pu dire allez tu vas mourir là où ils sont allés l'emmener là ils se croient les méchants mais ils ne savent même pas que c'est Dieu tout puissant qui guide toutes choses voyez donc le Christ nouvel Adam qui meurt près d'un lieu où il y a un jardin va avoir son corps qui va être déposé dans un tombeau neuf qui est dans le jardin dans ce jardin qu'est-ce qui s'est passé Dieu a dit à Adam Dieu a dit à Adam parce que tu as fait ça entre autres il dit et souviens-toi que tu es poussière et tu retourneras à la poussière conséquence du péché parce que tu as péché tu vas connaître la corruption et retourner à la poussière dans ce jardin où il y a eu la désobéissance comme par hasard mais il n'y a pas de hasard il y a un tombeau neuf où personne n'avait encore jamais été déposé on dépose là le corps du nouvel Adam le nouvel Adam va restaurer la conséquence du péché qui est de retourner à la poussière en ne connaissant pas la corruption le nouvel Adam qui dans le jardin fait preuve pour le coup d'une obéissance totale et radicale opère pour tout restaurer de quoi parlons-nous lorsque nous récitons notre crédo je crois en l'église une sainte catholique apostolique je crois en la communion des saints à la résurrection de la chair et à la vie du monde à venir la résurrection de la chair ah oui tiens mais je retourne plus à la poussière non non c'est bon c'était avant ça parce que le nouvel Adam prend tout sur lui et que désormais nous sommes appelés à ressusciter dans notre chair Adam où es-tu ? ben j'ai entendu tes pas et je me suis caché parce que je suis nu non mais attends dans le temps quand on se causait tu n'avais pas réalisé que tu étais nu ? ah ouais tiens tu as mangé de l'arbre c'est la femme bon c'est clair que tu as mangé parce que maintenant tu connais ta nudité tu en as honte désolé si ça vous choque ce que je vais dire mais je ne peux pas dire autre chose bien sûr il faut garder une pudeur mais la réalité c'est quoi ? et puis ça tombe bien parce que il y a eu une exposition d'art au plateau d'un artiste chrétien qui avait pour thème visage du Christ vrai Dieu et vrai homme subtilement je ne suis pas allé trop à fond mais j'ai proposé un tableau que j'ai appelé descente de la croix un deuxième que j'ai appelé et la nuit tomba du coup la nuit qui est tombée vous allez voir pourquoi j'ai pris ce thème c'est bien pensé c'est que je propose un Christ en croix qui est nu Jésus est mort nu les sculpteurs et les peintres gardent une pudeur moi aussi je la garde bien sûr je ne vais pas aller tout dessiner genre mais bien sûr que j'ai proposé ce tableau comme la nuit qui tombe pour que la nuit cache des coins vous voyez voilà même si j'ai laissé donc un éclairage de la lumière pour qu'on discerne la forme et quand on fait attention on se rend compte que toute cette partie est nue mais l'autre partie est dans l'ombre voilà après si tu veux chercher tes histoires tu vas chercher ce qu'il y a dans l'ombre pour rester pudique regardez tous ces événements frères et sœurs quand on voit tout ça je vais dire après le recul on se dit mais en fait pourquoi on se prend la tête avec les événements de nos journées quoi c'est vrai que ce sont des siècles qui passent et puis dans ces siècles on se dit mais où est Dieu dans ces siècles composés de quotidiens peut-être que certains se disent où est Dieu et puis de la promesse de l'autre côté à la réalisation dans le Christ il y a eu des personnes des hommes qui sont nés qui sont morts et puis de leur petite vie ils se sont dit mais où est Dieu c'est quoi 80 ans c'est quoi 60 ans pour dire en fait Dieu n'existe pas ou bien il a promis il n'a jamais fait relisons l'histoire de l'humanité tout est recoupé prophétiquement tout y est Adam est nu il en a honte et Jésus pour guérir la honteuse nudité d'Adam est humilié crucifié non mais Dieu quoi ils sont allés à fond parce que il s'est fait l'égal de Dieu ils se sont dit ce gars là on va l'humilier à fond oui il se dit Dieu c'est lui qui a ressuscité Lazare ben vas-y fais un truc le larron dit tu en as sauvé d'autres sauve-toi toi-même et nous avec mais c'était l'humiliation totale celui qui se dit Dieu mais le voici on voit jusqu'à tout je ne sais pas s'il y avait des pinces à épiler dans le temps ça devait être vraiment non peut-être que si on ne sait pas ça on ne comprend pas comment le Christ a été humilié pour nous c'était l'humiliation totale et le tableau c'est quoi c'est qu'au pied de la croix il y avait Marie-Badeleine et Jésus était là il y avait Marie et ça va c'est sa maman elle a nettoyé des trucs quand il était bébé donc il n'y a pas de problème mais il y avait Saint Jean son apôtre mais il n'y a pas que ça ce sont ses proches il y avait tous ses ennemis les bourreaux les romains tout le monde pouvait le voir nu un acte humiliant prophétique guérison d'Adam qui découvre sa nudité le Christ est totalement donné il ne cache rien en fait en fait tout ce cas Dieu est montré et est donné il s'est livré complètement et totalement au Golgotha près d'un jardin et arrêté dans le jardin qui était derrière le torrent du Cédron dont total il s'est livré il a plaidé pour nous il a supplié pour nous c'est pourquoi Sertulien fait le récit de Jésus qui descend aux enfers pour aller chercher Adam puisque ça c'est notre foi chrétienne catholique qui dit ça après sa mort il est descendu aux enfers pour aller prendre tout ce qui lui appartenait Adam qui était incapable de Dieu par sa désobéissance attendait dans le séjour des morts le jour où le Messie viendrait le sortir de là il attendait dans ce lieu le moment de la réalisation de la parole de Dieu sur sa vie à lui et Ève vous imaginez entre la promesse de Dieu sur leur vie parce que dans ce que nous avons lu il n'y a pas que la liste de punition il y a des promesses depuis ce moment là les siècles qui sont passés jusqu'à ce que Jésus naisse par Marie Adam a dû se dire mais c'est pour quand ce truc puisque le Seigneur dit je mettrai une hostilité entre la femme et toi parlant du serpent entre son lignage et ton lignage il t'écrasera la tête et toi tu l'atteindras au talon l'interprétation de Saint Paul par rapport à cette promesse de Dieu est intéressante Saint Paul dit le Seigneur n'a pas dit tes descendants lui écraseront la tête il dit je mettrai une hostilité entre la femme et toi entre ton lignage et son lignage il t'écrasera la tête et ce il Saint Paul dit qu'il s'agit du Christ Ève est appelée la mère des vivants d'accord Marie Ève nouvelle son lignage il t'écrasera la tête son fils le fruit de ses entrailles le Christ le nouvel Adam qui vient vaincre le démon par sa mort en croix cette promesse de Dieu à Adam a duré combien de siècles il était au séjour des morts il attendait là-bas il y avait aussi les prophètes il y avait Élie il y avait Élisée il y avait Jérémie le séjour des morts ce n'est pas un lieu de punition c'est le séjour des morts ce n'est pas l'enfer c'est les enfers ce qui est différent le lieu où ils attendent la délivrance pourquoi c'est que que ce soit Adam jusqu'à la dernière personne qui va naître tu n'as pas le choix on n'a pas le choix que tu le veuilles ou pas que tu l'acceptes ou pas personne n'a accès au ciel en dehors du Christ donc ils ont attendu les gars jusqu'à ce que le Christ par sa mort les libère et descende après avoir remis l'esprit entre les mains son père descendre aux enfers pour aller sortir Adam et les autres de là c'est la signification de ce que dit l'auteur de la lettre aux hébreux tout grand prêtre qu'il était il a offert le sacrifice ultime contrairement au prêtre de l'ancien testament qui offrait des sacrifices non seulement pour le peuple mais pour eux-mêmes il est le prêtre par excellence qui offre le sacrifice de manière parfaite et pure par son obéissance à la manière de Melchisedec le psaume nous le dit tu es prêtre à Jamin à la manière de Melchisedec Melchisedec c'est qui ? c'est un gars mystérieux on ne sait pas il débattre chez Abraham pour venir faire ses offrandes la Bible dit ce Melchisedec est sans origine c'est la Bible c'est dans la Genèse c'est pas moi on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas d'où il sort il habite où qui est son père sa mère on ne sait pas un gars mystérieux qui débarque chez Abraham faire son offrande une offrande pure ce Melchisedec qui n'a pas d'origine cet homme mystérieux devient le prêtre par excellence qui sera la préfiguration du grand prêtre par excellence qui est le Christ c'est pour ça que le psalmiste dit le Seigneur a dit à mon Seigneur siège à ma droite et je ferai de tes ennemis le marche-pied de ton trône le Seigneur l'a juré dans un serment irrévocable tu es prêtre à Jamin selon l'ordre du roi Melchisedec roi de Salem roi de Salem c'est la jeunesse qui dit c'est pas moi Melchisedec roi de Salem Salem ça vous dit rien Jérou Salem Yérou Shalim Salem roi de paix Jésus prince de la paix et ce grand prêtre Jésus qui n'offre pas un sacrifice en dehors de lui il se donne lui-même en croix c'est pourquoi nous allons nous allons lire ce passage de la lettre aux hébreux il dit l'auteur de la lettre aux hébreux au chapitre 5 dit ceci tout grand prêtre en effet pris d'entre les hommes est établi pour intervenir en faveur des hommes dans leur relation avec Dieu afin d'offrir don et sacrifice pour les péchés il peut ressentir de la commisération pour les ignorants et les égarés puisqu'il est lui-même également enveloppé de faiblesse et qu'à cause d'elle il doit offrir pour lui-même des sacrifices pour les péchés comme il le fait pour le peuple nul ne s'arrose soi-même cet honneur on y est appelé par Dieu absolument comme Aaron de même ce n'est pas le Christ qui s'est attribué à soi-même la gloire de devenir grand prêtre il l'a reçu de celui qui lui a dit tu es mon fils moi aujourd'hui je t'ai engendré comme il dit encore ailleurs tu es prêtre pour le monde éternel selon l'ordre du roi Melchisedec c'est lui qui au jour de sa chair et quand on lit ça sachez que l'auteur de la lettre aux hébreux est en train de parler de l'événement de Gethsémanie c'est lui qui au jour de sa chair ayant présenté avec une violente clameur et des larmes des supplications des implorations et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé en raison de sa piété tout fils qu'il était appris de ce qu'il souffrit l'obéissance après avoir été rendu parfait il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent cause de salut éternel puisqu'il est salué par Dieu du titre de grand prêtre selon l'ordre de Melchisedec à Yom Kippour qui est une fête juive et je le rappelle c'est pour ça que je n'arrête pas de citer les juifs c'est que toute notre tradition vient de là et que le Christ lui-même qui nous sauve a posé des gestes prophétiques selon sa tradition juive c'est les juifs à Yom Kippour Yom Kippour qui veut dire le jour du grand pardon qui se fait une fois par an le prêtre entre dans le saint des saints le saint des saints c'est un lieu dans le temple où seulement le prêtre qui est en service a le droit d'entrée ensuite il y a le saint des saints il y a le saint et ensuite le lieu où les fidèles se mettent d'accord une fois par an le prêtre de service entre dans le saint des saints pour offrir le sacrifice pour le grand pardon pour le peuple et pour lui dans les larmes les implorations et la supplication c'est le propre du grand prêtre dans l'ancien testament et c'est pourquoi l'auteur de la lettre aux hébreux ici l'attribut au Christ en commençant dans ce que nous avons entendu de ce texte il dit bien que le grand prêtre par contre dans le temps offrait des sacrifices pour le peuple et pour lui-même mais le Christ est le grand prêtre établi par Dieu lui-même selon l'ordre de Melchizedek pour apporter à Dieu l'offrande qui est lui-même afin de sauver le genre humain c'est pourquoi au chapitre 10 de cette même lettre aux hébreux il est dit tu n'as voulu ni holocauste ni sacrifice tu m'as fait un corps alors j'ai dit je viens oh Dieu pour faire ta volonté car le sacrifice de bélier et de taureau était insuffisant à enlever le péché du monde tu m'as fait un corps et j'ai dit me voici oh Dieu pour faire ta volonté ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé c'était plus suffisant lui-même se donne ultime sacrifice qui nous sauve de la mort et de la condamnation et bien sûr que si le texte parle de l'événement de Gethsémanie on va se rendre compte pourtant qu'en lisant Gethsémanie il n'a pas été question de supplication ni de larmes ni d'imploration littéralement en tout cas c'est parce que l'auteur de la lettre aux hébreux va parler de toute la vie du Christ il va quitter le cadre de Gethsémanie et de la croix pour aller dans toute la vie du Christ la vie du Christ c'est Dieu qui s'émeut le Christ est là et sa supplication qui ne retentit pas à Gethsémanie est quand même présente dans toute sa vie à travers quoi à travers le don de sa vie puisque toutes les souffrances ses fatigues la faim les pleurs puisqu'il a pleuré quand Lazare est mort ses émotions toutes ces choses là n'étaient pas nécessaires pour lui parce qu'il est Dieu éternellement Dieu mais le simple fait de prendre un corps et de vivre notre vie tous les labeurs toutes les souffrances du Christ à quelque moment que ce soit de sa vie n'avait plus besoin de parole ce qu'il vivait était une supplication au Père pour nous il a pris notre chair il a vécu notre fatigue et ainsi en vivant tout ce que nous vivons le Père c'était une intercession le Père voyait dans la vie du Fils une intercession pour la souffrance du genre humain ça ne pouvait pas en être autrement puisque lui Jésus n'en avait pas besoin ça pose forcément question mais pourquoi tu vis tout ça alors que tu n'as pas péché c'est que je suis solidaire du genre humain solidaire de la misère de mes frères et je te les apporte voici comment le Christ intercède auprès du Père pour nous en tant que grand prêtre il a été ému quand Lazare est mort il a été troublé au fond de lui il était face à la mort pris de compassion il a manifesté sa puissance pour que Lazare sorte parce qu'il était ému c'est la compassion de Dieu et il nous faut comprendre les événements de ces jours-ci que nous vivons ou que nous allons vivre pendant la semaine sainte à la lumière Père d'entraille de Dieu c'est Dieu qui s'émeut ce n'est pas une mission comme un militaire qui va dire Père mission accomplie genre bon allez il faut que je sois obéissant mais le Christ dans son attitude implorait lui-même le Père pour nous à travers sa vie c'est comme ça que frères et sœurs des choses incroyables peuvent nous arriver on a longtemps cru que nous étions incapables de toucher Dieu ou encore que Dieu nous touche les gens se disent mais comment telle personne ou tel saint ou tel autre fait ci ou fait ça c'est que depuis ce que j'ai expliqué tout à l'heure où la chair humaine est entrée en Dieu dans cette communion des saints ma chair que vous voyez là devient capable de Dieu aussi il y a une telle communion qu'un François d'Assise tellement uni à Dieu va constater qu'il y a des plaies qui lui viennent qu'on appelle les stigmates d'autres vont constater qu'il décolle du sol mais c'est quoi cette loi je veux dire la science ne peut pas l'expliquer et comment l'expliquer la seule raison c'est que notre chair qui humainement rationnellement scientifiquement est incapable de dépasser ces lois de la nature est désormais au coeur de Dieu ce qui fait que la chair du fils de Dieu est dans la trinité c'est son obéissance et sa volonté qui a adhéré à celle de Dieu pour que nous y arrivions déjà sur cette terre pour que la gloire de Dieu se manifeste au point d'être confondu à un être divin sur la terre il nous faut simplement apprendre l'obéissance à la volonté de Dieu adhérer à cette volonté voici l'exemple que nous donne le Christ par sa vie sa mission son obéissance jusqu'à la mort selon ce que nous dit Paul dans sa lettre aux Philippiens dans son obéissance jusqu'à la mort et à la mort sur une croix qui lui a valu d'être élevé et de recevoir le nom au dessus de tout nom certains ont joué le jeu de l'obéissance ils ont joué le jeu de la communion avec Dieu ils ont été surpris un saint qu'on appelle Martin de Porres lui je l'aime trop c'est celui qui était le plus méprisé de son monastère parce qu'il était métisse donc une partie noire et dans le temps là-bas les gens allaient jusqu'à se demander s'il ne fallait pas travailler la question à savoir est-ce que les noirs seront aussi au paradis que les blancs pour vous dire la mentalité du moment lui il était métisse donc méprisé c'était même pas une injustice tout le monde trouvait ça normal c'est lui qui balayait mais justement comme il vient d'une mère esclave comme on dit mulâtre et qu'il a été que dans les bas quartiers et qu'il est chez les pauvres ça lui a pas posé problème de prendre la dernière place et puis en plus il pensait à ses amis les pauvres du coup il partait souvent s'occuper des pauvres il préparait pour eux il leur apportait des biens il les soignait il avait une bonne vie de prière et de communion ce moine là alors qu'un jour il n'y avait pas de lumière dans le monastère tous les moines paniquaient ils ont été guidés par une lumière vous imaginez on coupe l'électricité tu vois pas clair et puis il y a une lumière qui rayonne quelque part dans une pièce ça ressemble pas à une lumière de torche de bougie il y a une lumière blanche mais qui éclaire vachement l'endroit d'où ça vient et le couloir et les moines se disent mais il y a une lumière qui nous guide qu'est-ce que c'est ils marchent ils vont vers la chapelle et c'était la chapelle qui était illuminée qui c'est qui était lumineux Martin de Porres il est suspendu en l'air et une lumière émane de lui alors qu'il est en oraison c'est puissant ça et là tu lis ça tu dis mais pourquoi attends est-ce que c'est une discrimination parce que je suis né à Yopougon-Toiroui ça doit pas m'arriver mais qu'est-ce que j'ai fait moi mais non tu n'as rien fait c'est pareil pour toi ton obéissance ta docilité à la volonté divine parce que tu es baptisé rien ne te manque en plus de ça Dieu a pris chair de Marie il a pris ta chair dans la communion des saints il a fait entrer l'humanité au coeur de la trinité pourquoi voulez-vous que des choses nous soient impossibles tout nous est possible dans la croix de Jésus Amen Amen